Voilà, donc nous, j'assiste, je vous encourage vivement à nous envoyer soit par poste, soit par mail, les réponses au questionnaire, ce qui est important pour nous parce que le 11 mai, nous ferons une demi-journée d'études sur la continuité de l'UP et en tout cas si elle continue, savoir comment elle continue pour que ça attire autant de gens, ça soit aussi intéressant et que ça attire autant de personnes. Mais écoutez, n'hésitez pas à regarder vos mails et à remplir le questionnaire. Merci beaucoup. Merci Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Alors s'il y en a qui se trouvent un peu loin, ils peuvent venir sur les chaises qui sont au premier an, voilà, parce qu'il y a de la place au camp de vent. Donc pour prolonger ce que disait Muriel, on est sur la quatrième séance de ce cycle sur l'ESS. La première, qui était là ? Qui a suivi toutes les séances depuis le début ? Ok, donc pas tout le monde. Alors je vais faire un petit rappel rapide. Séance 1, on a parlé d'histoire de l'économie sociale et solidaire avec le professeur Henri Noguès, donc il nous a raconté comment depuis le 19e siècle, les mouvements ouvriers, les employeurs qui voulaient agir ont été à la manœuvre pour développer ce qui s'appelait ensuite l'économie sociale. Il nous a expliqué aussi qu'il y avait des religions qui étaient à l'oeuvre, qu'il y avait des orientations différentes du côté des catholiques, du côté des protestants, enfin voilà, moi j'ai apprécié beaucoup de choses sur cette séance. La deuxième séance, on a parlé plus des valeurs de l'économie sociale et solidaire avec le sociologue Jean-Pierre Borges. Et puis du coup, j'oubliais aussi parce qu'il n'était pas mal, alors voilà, ça vous voyez tout ce qu'il y a eu dans le cycle. Donc il nous a dit, moi je me rappelle notamment, il nous a dit que le social et la démocratie étaient des sous-produits d'une économie mortifère. Il avait dit des choses fortes quand même. La troisième séance, samedi dernier, on a parlé de la façon dont les associations investissent le champ économique. Et donc, rappelez-vous, on avait reçu Biocycle, on a reçu la table des matières, la ressourcerie créative et le moulin à café. Donc des structures associatives du 14e arrondissement, parce que l'objectif c'est aussi de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas déjà, des structures du 14e. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat social. Donc on est plus dans la dimension entreprise et on s'est posé la question dans ce cycle, est-ce que c'est une déviance ou une modernité de l'économie sociale et solidaire ? Donc on va, comme samedi dernier, fonctionner sous forme de discussion. sous forme de table ronde. Il nous manque un intervenant, mais il arrive, parce que, voilà, fermeture de métro, gilet jaune, tout ça, il fait un détour, mais il arrive. Et puis, alors comme... Moi je m'appelle Frédéric Vuillot, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis je suis journaliste, j'ai fondé un média qui s'appelle Mediatico.fr, qui travaille beaucoup sur l'économie sociale et solidaire et sur l'économie qui a du sens. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site, Mediatico.fr, c'est gratuit. Et bien j'ai la chance, à travers cette activité de médias, de découvrir énormément d'acteurs et de les faire témoigner en vidéo. Donc j'en connais plein. Et aujourd'hui, j'ai invité 4 personnes. Il y a un petit changement par rapport au programme. Donc j'excuse Claire Allais, de la boîte à champignons Upcycle, qui vient de quitter l'entreprise. Du coup, elle n'est pas venue, elle n'a pas pu se faire remplacer. Mais on a quand même 4 intervenants, dont Gauthier Lebaille, qui est à l'autre bout de la table par rapport à moi, qui est le gérant de Plateau Urbain. C'est une coopérative, et avec lui on va parler de Fritch Ferdin. On a Karine Vallette, au centre, qui est responsable de partenariat et communication, responsable de communication de l'association Convergence. Et avec elle, on va voir comment les associations, les ONG, les entreprises privées et les pouvoirs publics travaillent ensemble. On va voir comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Et puis Jonathan Géranias, qui est multi-casquette, vous verrez, mais qui est là en particulier parce qu'il est président du MOUV, le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux. Et puis va arriver Camilo Sanchez, qui lui a fondé une structure qui s'appelle Bégoville. Et avec lui, on parlera encore de triporteurs électriques, comme on en a parlé la semaine dernière. Mais là, c'est une entreprise qu'il a montée, lui. Et là, il est installé aux grands voisins, comme Gauthier, comme moi d'ailleurs. Et il va nous parler aussi de la façon dont on conçoit la ville de demain. On va commencer par Gauthier, en attendant Camilo. Gauthier, ouais. Je vais tomber à la droite. OK. Eh bien, racontons-nous un petit peu ce que c'est que Plateau Urbain. Ça a été créé quand et vous faites quoi ? Bonjour à tous. Plateau Urbain, on est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été d'abord sous le format associatif créé en 2013 par Simon Lenné. Elle s'est ensuite développée au cours de ces trois premières années, notamment en 2015, avec un site que vous devez connaître, ce qui s'appelle Les Grands Voisins, où on a été à l'origine avec les partenaires Aurore et Yessuicamp sur le développement de ce projet-là. Ensuite, on s'est développée à partir de 2017 en tant que société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est une SARL sous le format juridique. Notre but aujourd'hui, c'est de lutter contre la vacance et servir la création. Le constat à la base a été fait qu'il y avait 4 millions de mètres carrés d'espaces de bureaux vacants disponibles en Ile-de-France. 4 millions de mètres carrés, c'est à peu près l'équivalent de 42 tours en Parnasse, vide en Ile-de-France. Je parle juste en termes de bureaux et pas en termes d'entrepôts. Donc le constat était là et qu'en fait, il y avait une énorme demande d'une jeune structure, association artisans, artistes et autres entrepreneurs qui cherchaient des locaux pour pouvoir se développer, mais pas uniquement que des locaux aussi, des vrais lieux de vie où on peut se développer et faire la rencontre d'autres structures qui ne sont pas forcément du même sillon. Et en fait, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place depuis maintenant 4 ans, on va dire de manière opérationnelle, où aujourd'hui, on a 10 lieux en tout, 7, je crois, 9 sur l'Ile-de-France. Et on développe aussi un projet en rafondariat à Marseille, pour Correlten, et avec qui il y a Suicamp aussi. Et on développe aussi un projet à Lyon, donc à chaque fois d'occupation temporaire. Donc on dit temporaire, pour nous, c'est des occupations qui vont de 1 an à 6 ans pour le plus gros projet qu'on a, qui est à Anthony, qui est des anciens locaux d'Universal Lusique, qui est des entrepôts. On l'a mis à disposition pour beaucoup d'acteurs, notamment du réemploi, mais pas que, il y a beaucoup d'artistes aussi. On est toujours, très souvent, on se retrouve sur les mêmes thématiques avec l'association Aurore, qui fait l'hébergement d'urgence, et donc on se retrouve aussi avec un centre d'hébergement, où il y a plus de 200 personnes. Donc voilà, on développe tout ça. On est aujourd'hui une équipe composée de 34 personnes. On a plusieurs cœurs de métier. Donc un autre cœur de métier, c'est vraiment aujourd'hui la gestion d'occupation de bâtiments. Donc on les anime. Et puis ensuite, on a également un pôle études, composé, pour que je réponds, soit des appels d'offres, soit des études d'urbanisme. Plus, on va dire, comment il y a des projets immobiliers, on nous fait appel pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avant, en fait, pendant cette interstice. Voilà, et puis aussi, on a un pôle aussi événementiel, où, voilà, du fait qu'on ait des lieux, on nous permet aussi de pouvoir mettre à disposer ces espaces pour faire des événementiels. Voilà, ce sont exactement les trois prôles qu'on a développés aujourd'hui. Donc on voit qu'en quatre ans, ça se construit, ça se développe vite. Comment est-ce que vous faites pour identifier les emplacements sur lesquels vous allez postuler ? Est-ce qu'il y a une relation avec les pouvoirs publics à Noé ? Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce que c'est en déambulant dans une ville que vous voyez une friche ? Comment ça se passe ? Ben, à la base, oui, c'était un peu le cas, parce que c'était difficile de se faire... Enfin, on était petits, on n'existait pas, on ne nous connaissait pas, donc c'était compliqué. Donc il fallait aller démarcher, justement, les pouvoirs publics, les acteurs privés et les publics pour mettre à disposition des locaux. C'était très, très compliqué au début, puisque c'était un peu une idée, l'occupation temporaire, on n'a rien inventé, enfin, elle existait depuis 30 ans. À chaque fois, ça ressort du tiroir au bout de 20 ans, puisqu'il y a des expériences similaires pour les réaliscer... Similaires, ou ? Parce que les occupations temporaires, elles ont longtemps été assurées par des artistes qui squattaient en toute illégalité, mais vous, ce n'est pas du tout votre façon de... Oui, alors, pas qu'en égalité, il ne faut pas croire, il y a des vieux espaces sur Paris qui étaient quand même en... qui étaient en... pardon, en COP, donc en contrat d'occupation temporaire. Donc on croit que c'était des squats, mais en fait, non, non, ils étaient quand même, malgré tout, déjà contractualisés. Sauf que, malheureusement, en fait, à chaque fois, ça s'est mal terminé, très souvent, en fait. Soit il y a eu de l'occupation derrière, mais en fait, le DIN n'a pas été, quelque part, respecté au-dessus du propriétaire. Donc c'est toujours des histoires qui sont repartis, refermés dans des tiroirs. Et donc, elle était un... Nous, on l'a un peu ressorti et on a réussi, voilà, dans un premier temps, en fait, à aller voir ces acteurs-là. Et je pense que ce qui a... la chance a fait ou l'opportunité, c'est notamment les grands voisins, en fait, qui nous a donné quand même l'opportunité d'activer, de donner aujourd'hui la plus grande... C'est l'étincelle, ça ? Oui, c'est vraiment... Bien sûr, c'est l'étincelle en termes de visibilité. C'est ce qui nous a permis de montrer notre métier, notre travail. En même temps, c'est un métier qu'on a développé sur place, qu'on a mis en place et puis, voilà, aujourd'hui, qu'on aille maintenant partout à disséminer, faire de l'essaimage, maintenant, comment on fait en France, on connaît la référence des grands voisins, voilà. Alors, juste une question quand même, parce qu'on parle comme si tout le monde savait ce que c'était, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les grands voisins dans la salle ? Alors, donc, les grands voisins, c'est le nom qu'on a donné à l'ancien hôpital Saint-Lassant-de-Paul, qui est donc sur l'avenue d'enferrochereau, et les services hospitaliers sont fermés, et ça va devenir un écoquartier. Et donc, il y avait cette période intermédiaire entre la fermeture de l'hôpital et l'ouverture du nouveau quartier, qui n'est pas pour tout de suite ni pour l'année prochaine, mais tu peux peut-être en parler un peu plus, Dothier ? Oui, tu l'as déjà un petit peu résumé, mais exactement, c'est un site à la base de 3,4 hectares occupé par, suite à la fermeture progressive de l'hôpital, une convention avec l'association Aurore pour faire de l'hébergement, et ensuite, l'association Aurore qui était face à tout ce patrimoine immobilier et ne voulant pas que faire aussi de l'hébergement en urgence, parce que ça aurait été très vite, un peu de ghetto, enfin, vraiment assez compliqué de ne mettre que des personnes en situation de précarité, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces espaces qui sont aujourd'hui disponibles ? Et c'est là où on est intervenus, où ils nous ont appelés pour voir ce qu'on pouvait faire, pour activer ces bâtiments, les diagnostiquer, voir dans quels états ils étaient, pour ensuite... C'est Aurore qui nous a appelés ? Oui, c'est Aurore qui nous a appelés, et pour voir les locaux qu'on pouvait occuper de manière à mettre à disposition pour toute activité professionnelle sur ces espaces-là, et c'est comme ça que l'idée a émergé, et puis c'est parti comme ça, au début, on s'est intéressés juste sur un petit bout de bâtiment, un petit étage, et puis au fur et à mesure de l'occupation, on a pris 1, 2, 3, 4, 5, qui en a fini, je crois, quasiment 10 000 mètres carrés d'un plus 40 000 mètres carrés en tout d'occupation sur le site, et il y avait à la fin de la première phase qui s'est déroulée jusqu'à fin 2017, il y avait 200 structures, qui est un professionnel donc lié à l'économie sociale et solidaire, artisans, artistes, qui était installé sur le site des bons voisins. et après on a enchaîné sur une deuxième phase qui est beaucoup plus récite aujourd'hui. Du coup, il y a eu cette phase de grosse mixité entre les associations, les artisans, les commerces, les personnes qui agitent sur place qui a généré beaucoup d'interactions. Il y a une chose qui m'a, moi, beaucoup interpellé, parce que du coup, Médiatico, l'entreprise est installée au grand voisin aussi, et Camilo également, qui m'a beaucoup intéressé quand je suis arrivé à comprendre, c'est que vous avez, vous, plateau urbain, vous aviez comme mission de ne pas créer des clusters, de ne pas mettre toutes les personnes hébergées à tous les start-ups plats, mais au contraire de brasser. Comment vous avez organisé ça ? Bizarrement, assez simplement, en fait, en analysant un petit peu déjà, nous, on part souvent du bâtiment, on analyse un petit peu le bâtiment, sa typologie, ses usages potentiels, et nous, on laisse souvent un peu les choses au hasard, c'est qu'on a après lancé un appel à candidature, donc on a, voilà, sur les réseaux sociaux, dire, il y a un espace qui se libère, des espaces, en fait, qui sont mis à disposition aujourd'hui sur un site qui s'appelait le Pantre, les grands voisins d'époque, mais l'hôpital Saint-Vincent-Paul, et en très naturellement, spontanément, il y a pas mal de structures très variées qui ont candidaté dessus, et voilà, et nous, on a pensé très rapidement que c'était une riche idée, que, on pouvait à la fois mettre une personne qui veut se lancer dans sa chocolaterie que, par exemple, toi Frédéric, journaliste pour l'économie sociale et solidaire, ou d'autres structures, une champignonnière, ou encore, une jeune boîte de communication aussi, ou des artistes qui sont des plasticiens, voilà, ça c'est très vite, la champignonière dans les caves, mais il y avait par exemple les entre-sols, à moitié enterrés, où vous avez mis beaucoup de start-up, et puis dans les étages, les personnes qui étaient hébergées, et dans les mêmes bâtiments, du coup, les publics se croisent, et ça crée des interactions intéressantes, ça crée aussi des difficultés. Ça crée des difficultés, dans un premier temps, parce que c'est toujours comme ça, qu'on ne se connaît pas, quand on ne se connaît pas d'une manière générale, c'est toujours difficile, forcément, notamment avec des publics en grande précarité, notamment quand on pense aux bâtiments pierres petits, qui déclament, avec des personnes en grande difficulté, forcément, il y a le regard de l'autre, et c'est très compliqué, il y a énormément d'a priori, donc c'est très compliqué, c'est plus compliqué que deux jeunes structures qui se lancent, ça n'a rien à voir, c'est... Alors, on parlera du modèle économique tout à l'heure, dans un deuxième tour de table, j'ai juste une dernière question avant d'interroger Camilo, c'est les statuts de Plateau Urbain, tu as dit, c'était à l'origine d'une association, vous vous êtes transformé en coopérative, pourquoi une coopérative ? Pourquoi une coopérative ? Parce que dans notre modèle à la base de l'association, elle connaissait ses limites, qu'on ne pouvait pas intégrer toutes les parties prenantes qu'on souhaitait avoir au sein de Plateau Urbain, une coopérative, alors moi je ne suis pas l'expert en coopérative chez Plateau Urbain, c'est Jean-Baptiste Roussat, notre directeur général délé, qui est notre expert là-dedans, mais l'idée c'était de se dire, voilà, comment on peut rassembler autour d'un objet commun qui s'appelle Plateau Urbain, son objet, donc réserver la vacance à chaque fois, et toutes les parties prenantes aussi bien des propriétaires que des membres bienfaiteurs, des partenaires de longue date, et puis en même temps, toute personne qui a envie d'intégrer, parce qu'on pense que c'est un objet qui est un objet commun, en fait, enfin voilà, on met à disposition, nous on va chercher, en fait, ce n'est pas nous qui mettons à disposition, mais on va chercher des espaces, en fait, qui soient sans public, donc quelque part qui appartiennent un peu à tous, dans son absolu, et puis devenez des espaces privés qui ne savent rien, donc voilà, comment on peut intégrer le maximum de personnes autour de ça, et puis, et on les intègre aussi aux décisions qui sont prises, aux décisions qui sont prises, alors d'une manière, on va dire, dans sa forme, en tant que coopérative, on se retrouve avec des formes agressiques, d'une façon, des générales annuelles, donc là, il y a des grandes décisions, de grandes orientations qui sont prises, après nous, on a un fonctionnement interne qui est différent, voilà, on est sûr, il est sagré aussi, donc, on compose entre les deux, après, c'est de faire cette horizontalité à chaque fois et d'un peu plus le maximum de personnes. Merci Gauthier, on va se tourner vers Camilo Sanchez, du coup, à ta gauche. Camilo, bonjour à toi, merci d'être avec nous ce matin. Donc toi aussi, tu es installé au Grand Voisin et tu as fondé, donc, Bémoville, raconte-nous un petit peu ce que c'est de Bémoville. Gauthier, vous parlez d'une expression intéressante, l'objet social de la coopérative, disait-il, toi, quel est l'objet social de Bémoville, l'objet ? Alors, l'objet de Bémoville, c'est le transport marchandise, le transport de marchandise en milieu au Rhin avec un vélo utilitaire. Donc, le Bémoville s'est créé il y a bientôt 5 ans en tant que SAS et nous, nous avons commencé avec 3 vélos, vélo cargo, donc, c'est les grands triporteurs, c'est pas les 2 rues mais les 3 rues avec une capacité assez importante, on est le poids lourd du poids léger. Donc, on transporte jusqu'à 250 kg un mètre cube et on travaille, on a commencé avec différents clients des PME, des sociétés qui se posaient la question justement dans l'économie sociale solidaire et avec un fort engagement environnemental, ils se disaient comment est-ce que finalement je vais finir de transporter mes marchandises en véhicule si toute ma chaîne elle est motivée plutôt pour réduire l'impact et l'imprunte écologique donc on a commencé à travailler avec eux en donnant cette solution décarbonée des derniers kilomètres on a commencé avec 3 vélos et au fur et à mesure on a grandi aujourd'hui il y en a 23 vélos 23 vélos qui portent tous une charge de 250 kg chacune et vous avez 23 personnes qui pédalent on a 15 personnes parce qu'il y a sa femme vélo alors il y a différents services on fait la livraison en direct avec les clients mais aussi la location la location pour des professionnels il faut que tu nous expliques parce que 250 kg c'est énorme comment on fait pour pédaler et tirer une charge de 250 kg alors oui c'est des vélos à assistance électrique donc c'est pas juste à l'huile des genoux c'est des moteurs c'est des vélos qui ont été créés et développés depuis des années en Europe ça vient du monde de rickshaw en Asie mais ici on ajoute la technologie le savoir et les moyens européens et donc à la base ils ont aussi été fabriqués pour transporter ce poids sans assistance électrique donc il y a une amélioration technique et après la facilité de ces moteurs vous permet de les rouler plus facilement quand les gens ne se sont pas fatigués c'est comme se déplacer dans un vélo classique et les chiffres sont réduits sont réduits entre 4h et 5h justement pour éviter qu'on fasse toute la journée et qu'on est fatigué assez rapidement et donc toi tu te dis au départ d'accord je vais faire une activité professionnelle avec des vélos pour transporter des marchandises donc tu te places dans une perspective de service à apporter à des entreprises à des commerces à des particuliers peut-être aussi et tu décides de le faire en vélo dans une ville comme Paris pourquoi tu fais ce choix là ? alors il y a plusieurs motivations déjà je suis urbaniste à la base avec une formation aussi en développement durable donc les mobilités sont un axe qui inquiète énormément et qui impacte énormément les villes donc c'est une réflexion qui vient aussi de mes origines en Colombie on est en Bogota la capitale c'est la championne mondiale des réseaux des pistes cyclables donc on voit passer des vélos tous les jours et les dimanches les grandes taxes sont fermées pour la circulation des vélos et les sportifs donc dans mon inconscient et dans mon quotidien c'est toujours le vélo qui est pressant et qui est acteur de la vie en arrivant en Europe j'étais un peu impacté de voir cette main ou plus en France de voir cette main des transports et d'être essence c'est la valeur un peu faire sonner l'engagement faire sortir faire partir des camions et les licencier et ajouter des vélos et développer une capacité importante pour pouvoir remplacer et participer à cette transition et en même temps une ville comme Paris elle développe ses pistes cyclables mais ce n'est pas la ville du vélo donc ça doit être assez compliqué à organiser une logistique autour de triporteurs alors c'est pas la plus compliquée c'est pas la ville la plus compliquée elle a certes une densité énorme donc les rues les rouelles des premières arrondissements sont assez étroites on a un biporteur pour cette solution donc c'est un carreau un peu plus réduit plus fin qui passe sur les pistes cyclables de 80 cm et pour la grande couronne on a les triporteurs donc il y a aussi un besoin de développer un réseau des micro-pubes des espaces des espaces tampons des petits stockages éparpillés dans la ville pour pouvoir aussi garer les vélos mais aussi recevoir les marchandises et pour dispatcher à proximité des clients donc c'est une solution de logistique assez structurée entre une solution de conténorisation pour pouvoir mettre des marchandises des micro-spaces pour pouvoir dispatcher et après de dernière kilomètre avec le vélo on a reçu la semaine dernière Biocycle Mathieu nous a expliqué que l'Uluxi fonctionne avec des triporteurs assistance électrique voilà mais il y a une différence entre vous c'est que Biocycle c'est une association Bemovil c'est une entreprise vous vous connaissez très bien parce qu'en fait ils partagent le même espace de stockage des triporteurs donc ils se croisent tout le temps pourquoi est-ce que comment est-ce que tu expliques toi qu'il y a une activité sous forme associative et puis il y a une autre activité la tienne sous forme d'entreprise alors c'est les motivations des fondateurs d'un côté et deux je pense que c'est les opportunités d'activité au démarché Biocycle le sens effectivement sur une démarche plutôt plus des collectes que des dons on a dit que nous sommes sur une activité commerciale et des services en logistique et à la base Bemovil avait l'intention d'être une scope mais la démarche initiale a été un peu compliquée donc on est passé en SAS en disant par la suite si on continue à se développer de toute façon on pourrait modifier nos statuts sur un autre peut-être un avenir coopératif ou autre et puis aussi pour ajouter ce qu'il disait Gauthier on s'est rencontré au Grand Oisin c'est d'ailleurs avec Jean le fondateur qu'on est allé visiter les premiers locaux on a mis un petit local des 30 mètres carrés on a commencé à partager ces locaux aujourd'hui on a 200 mètres carrés presque et on partage on s'est connait très bien avec Biocycle on partage aussi la même technologie des lélos donc c'était pour ajouter que cet espace des 20 voissons a participé à créer un réseau assez fort assez riche et effectivement aujourd'hui des associations des sociétés des mouvements peuvent en discuter peuvent partager des activités et c'est pas cette notion des concurrences mais c'est plutôt cette notion d'élargissement des réseaux et des pratiques donc ce qui est riche sur le site et ce qui permet à une association et à une société des progrès des domaines cliniques merci Camilo je veux bien que tu passes le micro par ici à Jonathan Jonathan donc toi tu es Jonathan Jernière tu es le président du MOUV le MOUV c'est le mouvement des entrepreneurs de l'entrepreneur sociaux il existe depuis combien de temps ce MOUV et il sert à quoi ? je parle tout de suite du MOUV je ne dis pas ce que j'ai fait avant nous alors en vrai c'est vrai que Jonathan il a plein 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 de casquettes donc il est engagé dans le monde associatif depuis toujours vas-y raconte raconte ton parcours rapidement c'est intéressant c'est vraiment intéressant je ne vais pas changer ton organisation en plus j'ai fait quelques années d'alternationalisme pas toujours pas toujours légal notamment avec le relogement ça c'était au début des années 2000 et puis et puis ensuite à la fin de mes études j'ai commencé à co-développer un groupe qui s'appelle ONG Conseil qui fait de la collecte d'argent dans la rue pour les ONG pour les associations donc les jeunes gens qui viennent vous embêter à la sortie du métro ah c'est à cause de toi et c'est un groupe qui s'est développé dans le monde francophone qui est le leader dans le monde francophone et qui emploie 400 salariés qui sont exclusivement dédiés à cette activité-là ensuite pour poursuivre cette histoire dans la mobilisation citoyenne j'ai créé une agence de communication spécialisée en mobilisation citoyenne qui s'appelle Voix Publique qui emploie une douzaine de personnes et qui sont toutes dédiées à accompagner le citoyen dans son passage à l'acte pour l'intérêt général donc par exemple nos clients ce sont les établissements français du sang on fait des opérations de recrutement de donneurs de sang pareil sur leur espace public on accompagne aussi les collectivités locales dans leur budget participatif pour que les habitants aillent participer précisément dans les projets de concertation donc ça c'est vraiment une agence de mobilisation citoyenne et c'est une entreprise ? alors l'ONG Conseil c'est un groupe de SARL la Publique c'est une SARL sur Scope et en parallèle de ça j'ai un parcours plus personnel dans le domaine du handicap j'ai un de mes petits frères qui est devenu paraplégique suite à un accident de ski qui a eu lieu devant les yeux et qui s'appelle Michael Jeremias qui est devenu ensuite un grand champion paralympique il n'était pas enterré un peu à la délégation française aux Jeux Paralympiques de Rio et au bout d'une dizaine d'années de façon accident moi j'ai eu envie de partager cette histoire au-delà de la famille et ça donnait naissance à deux structures une entreprise SARL Agré-Elsus on verra plus tard qui s'appelle Andiamo qui voit public aussi il est Agré-Elsus c'est l'entreprise solidaire d'usité sociale on y reviendra peut-être plus tard et Andiamo qui accompagne les sportifs de haut niveau handicapé dans leur parcours professionnel qui réalisent des événements de sensibilisation au handicap pour les collectivités locales et les grandes entreprises et une association dans le 1901 qui s'appelle Comme les autres et qui accompagne les personnes handicapées à être un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction après accident donc c'est de l'accompagnement social global mais qui a la particularité d'être dynamisé par la pratique d'activités à sensation forte c'est un petit peu la spécificité de l'association ce qui permet de raccourcir le parcours de reconstruction d'un accès donc ça c'est sur la chute de la rafine voilà par exemple les personnes qui sont devenues paraplégiques ou tétraplégiques et qui à la sortie du centre de rééducation où elles ont bien été écotonées en général surtout seules et déclinent très vite sur le plan psychologique notamment aussi physique et donc plus on intervient à ce moment là on les embarque on va faire par exemple du rafting du parapente de la chute libre et si je me souviens bien vous croisez les publics c'est pas que les handicapés non c'est jamais que les handicapés pour les équipes de rempli sur soi communautaire comme on a aussi dans la communauté handicapée et donc c'est toujours on est en suivant personne ravite personne handicapée personne novice personne expérimentée et donc tout autour de ces activités voilà ça c'est un jour et puis un jour arrive le MOUF parce qu'en fait tu es toi multi-entrepreneur et donc forcément tu t'intéresses à l'engagement des entreprises pas forcément de très gros style mais d'entreprises engagées pour prendre des valeurs sociales environnementales voilà ça c'est quelque chose qui te tient à coeur tu fais partie du MOUF et puis un jour tu deviens président du MOUF en fait moi c'est quand j'ai eu rédigé mon profil que j'ai découvert que j'étais entrepreneur social je sais pas comment ça s'appelait je savais ce que c'était l'économie sociale et solidaire je le savais bien j'avais étudié j'ai fait des choses politiques et en fait j'ai voulu dire ce que je faisais moi je disais que j'étais un entrepreneur que je faisais de la RSE de la responsabilité sociale et solidaire parce que dans toutes les activités il y a une notion de partage partage de la gouvernance partage des richesses créées avec les salariés notamment et du coup j'ai appelé ça l'entrepreneuriat responsable et solidaire puis je me suis dit attention je ne sais pas ces gens qui inventent le jeu il y a peut-être un bouquin qui existe déjà je me suis remis à lire un petit peu et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait l'entreprise du XXIème siècle sera sociale ou ne sera pas je conseille la lecture Jean-Marc Borello ouais je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit mais en tout cas signé par Jean-Marc Borello Nicolas Hazard et surtout celui dont je trouve toujours le nom mais qui a dû l'écrire qui s'appelle M. Baudelier de Poix je ne sais plus son prénom qui est sociologue qui a dû tenir la plume et qui a un livre qui est très bien parce qu'il est rigoureux sur le plan intellectuel et puis en même temps il présente ce qu'est l'entrepreneuriat social en tout cas pour ces personnes-là ça s'appelle Nicolas je crois c'est nos éditions réglés chiquines pour ceux qui ça vaut le coup et donc je me suis retrouvé dans la défection qui a été faite dans ce livre de l'entrepreneuriat social et j'ai découvert qu'il y avait un mouvement qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs sociaux et j'ai porté cette vision et que j'ai rejoint en simple militant de la cause puis ensuite j'ai évolué au sein de la structure donc j'étais c'est quoi la vision de ce nom alors c'est ça que je notais tout à l'heure quand tu m'as dit attention c'est toi qui l'avait un peu parlé c'est des définitions c'est-à-dire que l'entreprise sociale selon nous c'est une organisation c'est une organisation c'est pas une société de capitaux S.A.S.S.R.L. c'est une organisation peu importe son nom statut donc ça peut être une association ça peut être une coopérative ça peut être une mutuelle ça peut être une société de capitaux S.A.S.R.S.S. c'est une organisation privée c'est pareil tout à l'heure tu disais entreprise privée puis tu disais association une association c'est une organisation privée donc c'est une organisation privée qui a une finalité d'intérêt général qui poursuit une utilité sociale en tout cas sociale, sociétale environnementale et qui partage alors qui partage sa doulérance son pouvoir le pouvoir en son sein partage avec ses parties prenantes et qui partage les richesses générées par son activité et ce qu'on ajoute au MOUV c'est la dimension entrepreneuriale mais pas au sens de la société de capitaux mais au sens du dynamisme entrepreneuriale de l'énergie qui consiste tout simplement quand on veut développer un projet fortiori à la finalité sociale à sans cesse aller chercher de nouvelles ressources pour son développement duquel vient donc alors non seulement la vente de biens et services quand on peut le faire et qu'on soit d'ailleurs une société de capitaux ou une association mais ça peut être aussi pour moi quelqu'un qui va chercher des subventions publiques il entreprend quand il le fait et ça demande beaucoup d'énergie de plus en plus il peut aller chercher du mécénat des dons de particuliers des partenaires d'entreprise ce qui au MOUV de notre point de faire d'entrepreneur c'est simplement quelqu'un qui se bouge sans cesse pour aller chercher des ressources pour son projet sans limite a priori de frontières de statuts des ressources qu'il va aller chercher donc une entreprise sociale et groupe c'est organisation privée à finalité d'intérêt général qui partage la richesse la gouvernance et qui est identique pour ceux qui étaient là ça correspond à ce que nous disait Jean-Pierre Worms il y a deux séances quand il parlait de ce que c'était qu'une entreprise entreprise collective entreprise humaine au fond et pas forcément une entreprise avec des capitaux qui fonctionnent dans une orientation capitaliste d'ailleurs des capitaux il y en a parce que souvent on oppose l'économie sociale des statuts l'association coopérative mutuelle et puis les start-up sociales on retrouve plein de monde souvent pour les démigrés dans une coopérative dans une scope dans une cic il peut y avoir des investisseurs extérieurs des capitalistes des gens qui viennent mettre de l'argent et puis qui vont en récupérer avec plus que ce qu'ils en ont mis et ça peut même aller dans les scopes qui sont vraiment le fleuron de l'économie sociale classique souvent mis en avant dans les scopes quand il y a 100 euros de bénéfices en fin d'année il y en a jusqu'à 33 qui peuvent être distribués à des investisseurs extérieurs et on respecte ainsi les statuts scopes donc on est dans des modèles qui sont dits à lucrativité à partage mais qui ne sont jamais quasiment jamais tout blanc tout pur comme parfois ils sont présentés et je vous donne deux trois exemples puis après je laisse la parole probablement une association ou à 1901 à du non lucratif qui ne distribuera jamais un euro d'excédent à quelqu'un d'extérieur à la structure ou une mutuelle de la même manière ça reste un ordre interne elle peut très bien être dirigée par quelqu'un qui est payé c'est vrai que c'est un euro par mois alors est-ce qu'elle est à du non lucratif pas pour cette personne donc en réalité la question derrière qui n'est pas tant à mon avis sur cet aspect là en tout cas sur l'aspect justice sociale interne à l'organisation c'est la question de l'enrichissement personnel et notamment donc des rémunérations et ça c'est pas traité par les statuts de l'économie sociale c'est même pas traité en tout cas juste un tout petit endroit dans la loi ESS 2014 la présidence du MOUV c'est une réaction bénévole ouais du chronophage quand Claire Allée de la boîte à champignons m'a dit qu'elle pouvait pas venir je me suis dit c'est pas grave je vais trouver un autre qui va être facile je suis allé tout de suite sur le site du MOUV j'ai regardé le style qui est réservé aux adhérents si je me souviens bien l'ouvert des publics l'annuaire donc comme je suis allé en du MOUV j'ai effectivement pu consulter le style mais je dis bah eux oui eux ils sont super ah oui mais eux c'est des associations ça aussi ça aussi quelle est la part des entreprises au sein du MOUV si tu connais le chiffre en fait elle est minoritaire donc le MOUV on est toujours présenté comme les start-upers sociaux d'ailleurs souvent des start-up enfin une start-up c'est censé être un truc qui est tout petit mais qui se développe très vite très fort en réalité ce qu'on appelle les start-up sociales souvent c'est des très petites structures et puis qui se développent tranquillement et puis qui deviennent parfois moyennes et qui restent petites c'est simplement on n'appelle pas start-up parce qu'elles ont des statuts de société de capitaux mais oui c'est minoritaire le statut de société de capitaux au MOUV et dans l'entrepreneuriat social en général il y a surtout beaucoup d'associations et de coopératives merci Jonathan on va passer le micro à Karine Vallette qui est responsable de la communication de l'association Convergence on parle tout de suite de Convergence où tu nous parles de ton grand parcours toi aussi avant Convergence directe donc Convergence et bien en fait ça existe depuis longtemps depuis 10 ans et il y a une grosse structure derrière raconte-toi un petit peu ce que c'est que Convergence que moi j'ai découvert parce qu'ils tiennent un gros forum chaque année au début du mois de septembre le 2, 3, 4 ça va être le 5 et le 6 je crois c'est le gros événement de rentrée dans nos secteurs absolument alors je ne vais pas forcément revenir sur mon parcours mais je vais revenir sur un autre parcours sur celui de l'association Convergence qui a été créée en 2008 donc il y a un petit peu plus de 10 ans Convergence a vocation à rassembler l'ensemble des acteurs qui sont impliqués pour rendre plus équitable et plus durable donc ça comprend les entreprises sociales mais pas uniquement on va chercher à rassembler aussi bien des entreprises privées classiques que des entreprises sociales que des ONG et des associations des médias comme les médiatiques mais aussi des médias plus traditionnels le secteur public également avec l'idée que ces ensembles peuvent contribuer à une société plus juste plus durable en se disant que chacun de ces acteurs peut bien sûr y contribuer à son échelle et dans son coin mais que c'est en mettant en commun les expertises et les bonnes volontés on peut aller plus loin l'histoire de l'association Convergence elle parle de Frédéric Roussel qui est le fondateur d'Acted Acted c'est une des plus grosses ONG françaises que vous connaissez peut-être peu parce que elle fait très peu appel à la générosité du public donc elle est assez peu connue mais c'est une grosse ONG qui est présente en 35 ans qui fait surtout de la réponse d'urgence de l'humanitaire vraiment comme on se représente qui sont présents au Sud-Soudan en Syrie etc. Donc Frédéric Roussel a créé Acted en 1993 et principalement en Asie centrale ça a commencé en Afghanistan puis ça a été dans les pays frontaliers et il s'est rendu compte en discutant avec les bénéficiaires de l'ONG que pour certains il y avait un problème qui était que l'aide humanitaire certes les aidait de façon ponctuelle mais ne leur permettait pas d'avoir un revenu une activité qui leur permettait de vivre et finalement de s'extraire de cette aide ponctuelle et d'urgence sur cette base là il a choisi de créer OXUS qui est l'institution de microfinance qui fait des prêts de très petite ampleur à des personnes principalement des femmes en Asie centrale et qui leur prêtent de petites sommes pour justement investir dans une micro-entreprise ou dans l'éducation des enfants etc. et il s'est rendu compte en faisant ça que c'était assez compliqué c'était assez compliqué parce que il vient du secteur humanitaire ONG pour créer OXUS il avait besoin d'aller parler avec des financeurs de parler avec des banques avec qui il n'avait pas forcément l'habitude de communiquer jusque là il travaillait en concertation et en coordination avec d'autres ONG pour qui ce n'était pas forcément évident qu'une autre ONG aille sur le terrain de l'investissement et de la microfinance parce que on touche à des questions d'argent de prêts et aussi de vision du développement qui peuvent différer et à ce moment-là il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de langage d'être en capacité d'aller discuter avec des acteurs qui ne viennent pas du même monde et qui ne parlent pas les mêmes langues ils n'ont pas les mêmes référentiels ils n'ont pas les mêmes attentes et les mêmes envies et pourtant il y avait souvent des envies de faire des choses en commun d'aller dans la même direction mais en langue d'habitude sur les façons de travailler ensemble c'est de là qui est né Convergence d'envoyer une toute petite conférence en 2008 d'une demi-journée et qui a beaucoup évolué depuis donc aujourd'hui Convergence c'est un des plus gros événements en tout cas du mois de septembre sur tous les sujets liés au développement durable à la finance inclusive et solidaire et également aux questions d'entrepreneuriat sociale et qui a vocation du coup pendant deux jours à rassembler les entreprises visées au secteur public le secteur associatif et solidaire autour de questions communes avec la volonté de travailler ensemble de créer des partenariats et de mettre en commun les choses qui marchent pour les faire quand même Donc du coup ça se passe autour de beaucoup d'ateliers de conférences donc des réflexions communes de cette façon là et est-ce que vous savez est-ce que vous arrivez à mesurer ce que ça produit l'objectif c'est de créer des partenariats est-ce que vous savez combien de partenariats sont issus de ces réflexions c'est difficile la question alors la question n'est pas forcément compliquée la réponse un petit peu plus c'est très compliqué à mesurer d'autant plus que convergence en tout cas sur toutes nos activités qui sont au forum on a d'autres que je pourrais vous présenter dans la suite c'est un évadant donc c'est un temps lors duquel de nombreuses personnes certainement les invités qui sont autour de cette table et peut-être certains d'entre vous se sont déjà vendus on va avoir beaucoup de rencontres des temps d'échange des temps de conférences où chacun va apprendre l'objectif c'est aussi de s'inspirer de choses qui ont fonctionné de montrer ce qui est possible aussi de montrer parfois les difficultés que les différents acteurs ont pu rencontrer lorsqu'ils ont voulu se mettre en commun ou travailler ensemble parce que c'est pas forcément facile et on a effectivement aussi des temps de rencontres de mise en commun des ateliers où justement on peut aussi networker et commencer à travailler ensemble mesurer c'est assez compliqué c'est quelque chose qu'on a commencé à faire notamment en ayant des enquêtes pour avoir des retours connaître mieux les attentes des personnes qui sont présentes leur niveau de satisfaction et les éventuelles rencontres qu'ils ont pu faire mais c'est assez compliqué on a parfois des retours voilà au fait il y a trois ans j'ai rencontré un tel au forum de convergence et alors depuis on s'est plus quitté on a créé une boîte ensemble on fait ci on fait ça très compliqué à mesurer la philosophie qui est derrière c'est quoi ? c'est de dire qu'en fait on peut être pétri de bonnes intentions mais en réalité il ne faut pas fonctionner en silo on est obligé de travailler en transversalité d'agréger toutes les forces possibles pour atteindre des objectifs c'est ça ? c'est ça bien sûr il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas à l'échelle juste de son institution de son entreprise de son association changer les choses on peut simplement le constat il est que face à l'ampleur des défis sur le plan environnemental sur le plan social sur le plan sociétal travailler seul c'est bien travailler ensemble c'est mieux parce que lorsqu'on a affaire à des problématiques de changement climatique l'état peut travailler tout seul mais s'il n'engage pas des entreprises y compris des entreprises privées des entreprises qui n'ont pas que des activités louables on n'arrivera pas forcément très très loin puisque par exemple les plus gros polluables des entreprises comme les dents en train de se frapper ne seront pas incluses de la même façon si on n'inclut pas la société civile si on n'inclut pas les ONG par exemple des terrains qui vont pouvoir les mesurer aussi bien les impacts du changement climatique que les impacts de programmes qui vont changer justement les choses et permettre d'aller dans la bonne direction on ne va pas forcément réussir et on risque dans tous les cas de laisser de côté un certain nombre de personnes ou d'organisations donc l'objectif c'est ensemble d'aller plus vite et plus fort alors ça soulève évidemment des interrogations jusqu'où tu vas repasser le micro à Camilo du coup puis après on va revenir sur la deuxième tour de table on va revenir vers vous chacun individuellement ça soulève des questions qui sont celles de jusqu'où est-ce qu'on respecte ces valeurs à partir de quand on peut travailler avec des entreprises privées capitalistes Camilo toi chez Bémoville tu as donc une activité d'entreprise basée sur la logistique le transport les mobilités l'urdenne la ville de demain et tu as évidemment un modèle économique donc tu travailles avec des entreprises tu travailles avec des prestataires tu fais travailler des gens et dans ton modèle économique on peut se demander est-ce que c'est ça la modernité de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est-ce que c'est de créer une entreprise comme celle-ci pour atteindre tes objectifs et puis quels sont les pièges que tu connais très bien et qu'il faut essayer d'éviter parce que c'est pas facile de piloter une entreprise oui effectivement alors le secteur de la logistique c'est un secteur très 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 concurrentiel donc le prix le prix le prix des ventes des services sont assez bas pour ce qui est le transport massif des marchandises et donc on a été confronté à cette question justement est-ce qu'on embauche est-ce qu'on travaille avec des autres entrepreneurs comment est-ce qu'on essaye de développer la société alors tout au début dans l'historique on a eu deux clients qui s'appellent bon je vais pas donner le nom mais c'est des clients c'est des plateformes qui travaillent avec des deux on a pas de problème d'agenceur publicitaire d'accord donc c'est un stuart la société ou la plateforme stuart qui répondait à un appel à projet des monoprix et qui avait besoin de cette solution cargo dans son équipe donc eux c'est le modèle d'entrepreneur et ça nous a posé la question directe qu'est-ce qu'on fait on avait d'autres clients comme Suez comme après qui nous demandaient le salariat la transparence de nos livreurs et donc on a commencé à avoir une flotte mixte des salariés et des autres entrepreneurs et forcément la discussion des tarifs était pressante et on s'est dit bon si on va travailler avec des autres entrepreneurs au moins on doit pouvoir leur garantir un revenu minimum qu'ils soient d'accord à ceux qui ont un salaire et surtout à ceux qui vont dépenser derrière parce qu'ils sont des taxes à payer donc c'est ce qu'on a pour réussir avec nos clients c'est toujours de positionner nos prix au-delà de leurs tarifs et pouvoir être un peu plus en équivalence avec les autres entrepreneurs en leur disant bon et c'est pas le travail à la tâche c'est un travail qui est rémunéré dans une base horaire à un forfataire qui va correspondre à vos besoins Est-ce qu'il y a derrière ça des dispositifs de formation des dispositifs de montée en compétence parce que l'auto-entrepreneur n'a pas forcément en vocation à rester auto-entrepreneur toute sa vie ? Non, non, non alors l'auto-entrepreneur c'est un statut qui a été créé pour tester une activité voire la continuer ou l'arrêter donc on va dire un statut simplifié et nous nous faisons l'accompagnement de cet auto-entrepreneur qui vaut déjà en termes de ce qui est le vélo de ce qui est la maintenance de vélo et soit plus autonome plus capable on a discuté avec des sociétés d'insertion effectivement pour pouvoir faire un accompagnement au-delà de ça mais on s'est rendu compte que le tournoir en fait le temps d'activité de l'entrepreneur c'est pas au-delà de deux ans donc au bout de deux ans il passe sur une autre activité ce qui nous amène à une deuxième on va dire à une activité où on est sûr c'est de commencer à réduire la place des autres entrepreneurs et augmenter ses salariés le modèle économique change donc ça nous pense sur le défi d'avoir des contrats beaucoup plus costauds et surtout sur le long terme voilà excusez-moi au départ vous avez commencé avec des auto-entrepreneurs qui étaient recoursés oui oui à la base merci aujourd'hui il y a combien de personnes que vous faites travailler alors en permanent il y a une quinzaine d'autres entrepreneurs il y a trois salariés dans la partie administrative et il y a trois salariés de pouvoir en fait convaincre ces personnes-là mais on s'est rendu qu'on s'est mis face à l'administration ça a été très compliqué en fait de pouvoir rentrer on va dire rapidement dans un site parce que voilà c'est soumis toujours à énormément de décisions politiques voilà donc c'est très très compliqué ça marchait avec Saint-Vincent-Paul à la base mais après on s'est très vite aversu en fait que les propriétaires privés et là on va rentrer dans la deuxième question c'est le propriétaire privé il a vu tout de suite un intérêt c'est à dire qu'en gros j'ai un espace un immeuble qui va être amené à détruire à être réhabilité je dois le gardienner pour l'instant mon intérêt c'est que vous arriviez pour pouvoir l'occuper du coup moi je fais des frais enfin j'économise par contre des frais de gardiennage donc du coup on commence à avoir une relation qui va s'installer mais nous on la voit comme quelque chose de bienfaiteur puisque nous ça va nous permettre d'occuper cet espace là et le mettre à disposition pour des personnes qui ont besoin il vous laisse le champ libre sur ce que vous voulez faire ensuite de l'espace ou est-ce que c'est extrêmement cadré non enfin ça dépend d'une manière générale on est assez libre de faire ce qu'on veut tant qu'on va dire on ne détruit pas le bâtiment on ne le fasse pas tomber avant qu'il soit réhabilité pour des questions de sécurité mais après non non bien sûr la programmation la programmation dedans qu'est-ce qu'articite culturelle ou les choix des structures ils n'ont pas à donner leur avis ils ne souhaitent pas d'ailleurs ils souhaitent nous donner la liberté de choisir vous avez carte blanche on a carte blanche dans la plupart des espaces après notamment quand ça a été le site de Saint-Vincent-Pol la mairie du 14e on ment sur un appel à candidature on nous a dit voilà on aimerait bien que ce soit plus tourné artistique sur ces espaces-là donc voilà il s'était intervenu sur l'appel à candidature quand on le fait il s'était intervenu mais le reste du temps le propriétaire ne nous demande pas enfin voilà la typologie de l'usage on doit respecter on a qu'il y a des charges à respecter sur le bâtiment et ne pas en faire n'importe quoi mais par contre on fait un peu ce compte de temps et vous considérez que vous arrivez quand même à les principes et les valeurs de l'économie sociale et solidaire alors que la commande elle est privée oui oui au sens où ben comme voilà déjà on a cette marge de liberté déjà dans nos espaces on peut faire un peu ce qu'on veut on va dire quelque part on choisit les acteurs qu'on veut on donne la programmation qu'on veut on fait l'ancrage local qu'on veut c'est à dire la dynamique sur le quartier c'est pas le propriétaire qui va commander donc je pense que là-dessus on est dans cette dynamique là aujourd'hui on y répond de manière voilà ok non mais ça marche bien d'accord ça marche bien j'espère que je vois bon Karine tu nous disais toi justement que au forum convergence et à convergence en général voilà tous les modèles se croisent et donc forcément il y a aussi chez vous une place importante accordée aux entreprises privées qui d'ailleurs finance pour beaucoup le forum convergence est-ce que vous ça vous pose des difficultés dans les valeurs que vous voulez défendre et est-ce que est-ce que vous aussi vous avez carte blanche sur ce que vous programmez alors dans tous les cas on n'a aucun de nos partenaires financiers ou des entreprises présentes qui nous empêchent de parler d'un sujet ou d'un autre on a en général une soixantaine de conférences et on fait notre programmation qu'on fait de façon collaborative en réalité donc on a fait en partie avec ces partenaires mais aussi avec d'autres avec des associations avec des ONG avec les pouvoirs publics avec l'idée de mettre autour de la table tous ces acteurs et leur dire d'accord donc on a une thématique vous quelles sont les problématiques que vous rencontrez de quoi est-ce que vous avez besoin de parler l'idée c'est que ce soit très pratique et au service des acteurs qui seront présents pour les aider à avancer les départements avec lesquels on travaille dans les entreprises dans les entreprises privées classiques c'est souvent des départements qui sont déjà en charge de développement durable de responsabilité sociale des entreprises donc ce sont des personnes qui viennent du monde de l'entreprise mais qui sont sensibilisées sur nos sujets donc ils savent aussi un petit peu de quoi on parle et qui ne sont pas forcément effrayés par les thèmes qu'on traite l'objectif ce n'est pas forcément de mettre en porte-à-faux les acteurs qui seront présents mais ce n'est pas non plus d'être complaisants en mettant tous les acteurs autour de la table on a parfois eu un petit peu du clash et des acteurs qui venaient présenter leurs belles actions comment est-ce que leur entreprise avait un super programme qui changeait complètement les oeufs le problème c'est évidemment le game washing le social washing et l'idée c'est sur l'ensemble de notre table ronde d'avoir une représentativité des secteurs c'est-à-dire que vous êtes le PDG du monde dans son entreprise vous n'êtes pas là juste pour dire c'est super on a une politique de la nation formidable et on a des actions fantastiques qui font de notre entreprise un modèle l'objectif c'est aussi d'avoir sur scène par exemple des jeunes ou bien des militants des ONG des représentants des pouvoirs publics qui sont partie de la discussion et qu'il y a aussi un peu de challenge dans ces discussions pas juste chacun qui est présent ce qu'il fait mais aussi de la discussion sur très bien vous faites telle chose et c'est très bien mais ce n'est pas en cohérence avec une autre partie de votre politique ou bien vous faites ça c'est bien mais franchement ça ne va pas très loin comment est-ce qu'on peut travailler ensemble on a parfois eu des personnes qui ont été un petit peu bousculées un autre volet qui est important pour nous justement dans la représentativité et aussi afin d'éviter les problématiques de greenwashing c'est que c'est un événement qui est très ouvert notamment à la presse et on permet à l'ensemble des journalistes qui le souhaitent d'être présents qui sont parfois critiques aussi bien de la démarche qu'on porte nous le dernier Élise Lucet est venue avec ses caméras non il y a deux ans ça c'était il y a deux ans mais l'année dernière on a eu Guillaume Leuris donc voilà maintenant se renouer et qui viennent challenger ce modèle qu'on porte on sait qu'il n'est pas exemple de tout reproche après on n'est pas forcément très très grand public ça s'adresse principalement à des professionnels donc si vous travaillez dans une grosse entreprise et que vous voulez faire du greenwashing vous pouvez essayer de venir chez nous mais vous n'allez pas toucher grand monde donc je vous recommande de faire différemment parce que la portée ne sera pas énorme sur en tout cas le type de public qui sera présent ce qu'on essaye de faire justement aussi en permettant à ces journalistes d'être présents nous ça ne pose aucune difficulté ils ont nos cartes blanches pour aller rencontrer l'ensemble des personnes qui sont présentes c'est aussi que lorsqu'une personne ou une organisation peut être mise en difficulté parce qu'elle a des pratiques qui ne sont pas responsables nous on ne va pas intervenir pour dire non c'est notre partenaire pas possible d'aller lui parler pas possible d'évoquer telle ou telle question par ailleurs nous on est une équipe de 6 et on a plus de 300 350 intervenants donc on ne peut pas forcément étudier en détail chaque détail de leur profil et de leur parcours donc si certains sont critiquables on estime que notre forum doit aussi être en lieu il doit pouvoir être critiqué si c'est pertinent et ce que j'entends c'est que du coup c'est justement ce croisement des différents intervenants qui est votre meilleure garantie contre le greenwashing et le socialwashing parce que finalement les critiques contre ceux qui pourraient essayer de manipuler les gens en assistance vont se retrouver confrontés à la présence d'autres acteurs qui vont leur envoyer ça et c'est aussi ce que viennent chercher finalement les entreprises qui viennent chez nous elles savent qu'elles ne sont pas là pour se faire descendre c'est absolument pas l'objet ni pour en plus des organisations qui sont présentes mais elles savent aussi qu'elles vont rencontrer des acteurs différents qui vont avoir une approche qui n'est pas la leur donc des actions qui ne sont pas les leurs et avec lesquelles elles peuvent apprendre et grandir il ne s'agit pas d'arriver en disant tout ce que je fais est parfait mais au contraire de se dire voilà quand je fais des choses qui sont bien j'aimerais faire mieux j'aimerais aller plus loin comment est-ce que je peux m'inspirer de l'action d'autres entreprises qui ont déjà mis en place des programmes tels que ceux que je voudrais mettre en place comment est-ce que je peux m'inspirer de l'action de certaines ONG comment est-ce que je peux me mettre en lien avec les pouvoirs publics pour aller plus loin vraiment voilà un objectif d'échange et de reconstruction merci Karine Jonathan il y a donc des risques de déviance possible le monde de l'entrepreneuriat social y est confronté posons la question de cette référence est-ce que l'entrepreneuriat social c'est une déviance ou une modernité de l'économie sociale et solidaire je ça va être 25 minutes ça va être une année et l'autre pour moi pour d'abord la modernité je ne sais pas ce que ça veut dire c'est la période actuelle et l'avenir c'est ce qui est pour moi c'est pas ça va être ça va être ça va être dans la modernité il y a du pour employer des gros mots il y a du mal il y a du bien je ne vais pas aborder ça comme ça puis déviance de l'économie sociale et solidaire non dans la définition que je vous donnais tout à l'heure d'entrepreneuriat social il y a au contraire une réconciliation de l'économie sociale et solidaire avec ses valeurs avec ses pionniers puisqu'il y a de l'économie sociale puisque il y a cette dimension éthique donc on regarde la question de la lucrativité limitée au-delà des statuts donc on regarde l'enrichissement personnel donc on dit par exemple qu'il y a des limitations de rémunération des dirigeants dans le secteur de l'économie sociale et solidaire on est à peu près les seuls à le dire haut et fort nous les entrepreneurs sociaux et puis la dimension qu'on apporte à l'économie sociale et solidaire c'est la dimension entrepreneuriale mais au sens de l'énergie à remettre peut-être à des endroits où on a eu l'habitude que l'argent tombe tout seul c'est le cas dans pas mal de grandes associations qui ont oublié que l'argent c'était quelque chose qui n'était pas une évidence que parfois il fallait aller le chercher parfois il fallait bien le gérer il fallait faire attention quand on avait de l'argent quand on avait des subventions publiques qui viennent du citoyen à bien gérer ces finances mondiales donc c'est aussi ça qu'on vient apporter je ne vois que du bon pour l'économie sociale et solidaire dans l'entrée sociale ensuite la question qu'on m'envoque la plus largement et que vous avez dû évoquer avec les plus grands bons encore dans les séances précédentes c'est la question du capitalisme d'ailleurs on me dit entreprise privée classique on ne sait plus trop vraiment entreprise capitaliste entreprise capitaliste mon but est de maximiser l'intérêt financier des actionnaires alors ça n'existe pas en fait une entreprise strictement capitaliste je pense que techniquement ça n'existe pas une entreprise qui est gérée uniquement pour cette raison il y a toujours une attention plus ou moins importante de prêter aux salariés leurs conditions de travail notamment dans l'intérêt de la réussite de la structure ensuite il y a toute la palette donc il y a l'entreprise capitaliste il y a l'association auto-gérée et puis entre les deux vous avez tout ce qui se balade à convergence et c'est très bien que ça existe convergence parce que de toute façon si on reste quand on entre soit puriste on ne changera pas de nom en tout cas si c'est ça l'objectif donc il faut il faut discuter sans cesse mélanger des bases confrontées et avec l'entreprise capitaliste la plus classique qui se dit tiens j'aimerais bien améliorer mon image allez admettons que ça commence par là c'est peut-être pas noble mais qu'est-ce que je peux faire mais si il en ressort un projet de nécénat qui est utile qui va faire sortir des gens du mal logement ou qui vont résoudre leurs problèmes de santé bon moi je le prends et puis après quand elle communique de façon abusive sur ce projet par rapport à la risque de ses activités je compte sur les médias sur les contre-pouvoirs pour taper en disant allez se foutre de nous c'est un demi pour cent de leur un millième de leur activité et ils communiquent 30% du temps là-dessus par rapport ils se foutent de nous mais je prends ensuite quand vous avez des entreprises capitalistes qui veulent faire encore un pas de plus non seulement pour l'image mais qui veulent réfléchir à leur responsabilité sociale et environnementale à leur RSI sincèrement parce qu'en fait dans ces entreprises-là il y a des êtres humains des êtres humains qui sont comme vous et moi qui se préoccupent de leur intérêt personnel mais pas que qui se préoccupent de la société de comment le monde va comment l'améliorer pourquoi pas et bien vous là vous travaillez avec des directeurs RSE qui sincèrement se préoccupent qui parfois d'ailleurs sont des vrais militants du social et environnemental et d'ailleurs des militants qui ont plus plus fort à faire et qui ont plus de boulot et qui font plus aider que d'autres qui sont entre eux je ne connais ça par cas moi je le renouille là-dedans et qui sont là à chercher à se convaincre sur les détails alors qu'ils sont déjà embarqués donc là le directeur RSE quand il va voir le directeur financier le DRH et qui lui parle de ces trucs en général c'est eux eux ils ont un boulot dur plus dur que le mien moi je travaille qu'avec l'entrepreneur sociaux tout le monde est gentil eux ils arrivent on leur dit ça m'a reculcée les petits vasos c'est même parfois c'est bien que j'ai battu il y aura des plans pour harcèlement de directeur de RSE parce qu'ils se font parfois même humilier vous êtes là en conseil d'administration oui je voudrais faire un peu un matin ça rapporte combien donc ces gens-là ils sont utiles et puis après vous avez des entreprises capitalistes classiques qui vont aller plus loin ça c'est la thématique plus récente des entreprises à mission donc qui vont carrément qui vont avoir de la raison d'être aussi ils vont dire tiens nous on produit des voitures ça c'est notre activité mais on veut se donner une autre raison d'être on veut se fixer une mission d'intérêt général en plus qui va être de je sais pas améliorer la sécurité routière par exemple pour rester dans le domaine et ça va faire on va l'inscrire à nos statuts et donc on va devoir en rendre compte à nos actionnaires et ça veut dire qu'on va aussi protéger cette activité à finalité d'intérêt général du fait qu'elle n'apporte pas de l'argent qu'elle n'est pas rentable parce que ça va devenir statutaire donc ça va devenir un objectif de la structure qui est engagé statutairement ah ça commence à être particulièrement intéressant mais là c'est pareil les citoyens de bonne volonté les entreprises sociales et solidaires même les plus pures il faut qu'elles aillent discuter avec ces entreprises-là qu'elles aillent travailler qu'elles aillent des partenariats pour toujours infuser au maximum puis après vous avez des entreprises sociales sociales et solidaires qui ont toujours à progresser de toute façon qui ont toujours ça n'existe pas d'y être arrivé ça y est moi je suis social environnemental démocratique non ça n'existe pas puis par ailleurs notamment sur l'aspect démocratique une personne une voix ça veut dire une personne une voix dans une mutuelle on vous envoie au moment des élections un bulletin vous en avez la fiche on ne parle jamais du taux d'abstention et puis enfin ça n'a absolument aucun sens par ailleurs à l'inverse vous créez une structure utilité sociale vous allez limiter votre rémunération d'emblée vous vous y engagez même si vous faites une start-up une break une cartonne vous ne serez pas payé plus de x fois le plus bas salaire vous vous y engagez vous bossez comme un chien pendant des années parfois sans avoir tout de suite des rémunérations qui vous conviennent vous n'avez pas envie de vous faire virer de cette structure jamais jamais par des gens qui l'auront rejointe et qui seront peut-être devenus majoritaires au monde et puis qui un jour vont se dire le fondateur il nous fait chier machin allez hop on le dégage ça une personne une voix donc il y a aussi une légitimité pour un modèle où on partage on fait des choses qui vont respectue aux des autres on limite sa rémunération on associe les parties prenantes mais on ne tombe jamais dans la démocratie pure parce qu'il n'est pas légitime que quelqu'un qui a créé quelque chose qu'il a développé pendant des années s'en fasse dégager un jour du principe démocratique vous voyez on est tout en nuance en réalité et moi ce que je crois c'est qu'il faut mobiliser toutes les bonnes volontés dès qu'il y en a une qui se manifeste d'où qu'elles viennent de quel côté de la société de l'économie elle vient et puis après bon bah oui vous avez je suis content je suis président du mouvement des entrepreneurs sociaux je pense que ce sont les pionniers mais il ne faut pas si vous voulez s'auto-réulter de vertu parce que on est les pionniers c'est des gens qui ont une histoire c'est une histoire psycho-sociologique ça nous a amené à être quelle part de mérite là-dedans il y a beaucoup de hasard dans tout ça il faut rester un mais surtout toujours parler à tout le monde dans ta réponse il y a beaucoup d'éléments qui montrent comment le paysage change comment on entre dans une forme de modernité si je prends ne serait-ce que l'expression d'entreprise d'admission dont tu as parlé pour ceux que ça intéresse elle se trouve dans la loi Pacte la loi de Bruno Le Maire qui est en cours je crois que la deuxième lecture à l'Assemblée n'est pas encore passée mais en réalité voilà il y a des choses qui changent dans les entreprises capitalistes il y a aussi des choses qui changent dans l'entrepreneuriat social la personne qui était à ta place juste avant toi au mouvement des entrepreneurs sociaux s'appelle Christophe Hittier il est aujourd'hui haut commissaire à l'économie sociale et solidaire il y a l'innovation sociale au sein du gouvernement il a mis en place deux choses importantes depuis le début de son mandat une bannière qui s'appelle French Impact et d'ailleurs Plateau Urbain fait partie des 22 premières structures lauréates de French Impact décernées l'année dernière et la deuxième chose qu'il a mise en place c'est un pacte de croissance pour l'économie sociale et solidaire qu'il a présenté fin novembre qui est composé de 34 mesures et dont l'objectif est de déployer la capacité d'action d'économie sociale et solidaire en France je voudrais bien avoir ton regard sur ce qu'impulse aujourd'hui ton prédécesseur parce que je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord surtout il faut nous inviter ensemble à chaque fois à chaque fois j'ai l'impression de parler dans son go mais il sait très bien tout ce que je pense c'est filmé ça va sur internet très bien il sait que c'est mon pote il sait ce que je pense il sait ce que je dis devant et derrière non en fait c'est ce que je voulais préciser en plus parce que là je voulais faire un propos très ouvert très inclusif que je pense par contre ce que je pense aussi c'est que les pionniers les exemplaires ceux qui font tous les efforts pour être cohérents qui poursuivent exclusivement une utilité sociale dans leur activité et qui partagent comme je disais gouvernance richesse qui se bougent je pense que ceux-là ils doivent être des chouchous de la puissance publique ils doivent être aidés ils doivent être favorisés ils doivent être boostés au maximum par la puissance publique ils ne doivent pas être traités de la même manière que sont ceux qui font moins ces efforts-là de cohérence et d'engagement donc nous au mot on porte un plaidoyer auprès des pouvoirs publics auprès du politique qui dit les entreprises sociales et solidaires cohérentes pas au sens de la loi de 2014 l'entreprise sociale et solidaire qui telle qu'on est définie nous au mot je dis ça juste parce que la loi de 2014 elle intègre dans l'économie sociale et solidaire toutes les associations toutes les coopératives toutes les mutuelles sont regardées et notamment dans les coopératives elle intègre les grandes coopératives agricoles les grandes coopératives bancaires donc le crédit agricole c'est une entreprise sociale et solidaire selon la loi de 2014 c'est juste un exemple une des pires banques qui soit je suis filmé je sais bon bref donc ces structureurs pionnières doivent alors une des pires banques qui soit en termes d'impact social environnemental de ces investissements notamment de ces finances vous avez les crédits agricoles locaux et c'est pareil pour les caisses d'épargne c'est très différent qui souvent d'ailleurs sont assez liés à l'économie sociale et vous avez la fondation donc c'est bon là encore j'ai été un peu un peu caricatural mais simplement pour dire que la loi de la 1714 ne résume pas du tout et n'est pas si bien précise sur ce que l'économie sociale et ce qu'il y a donc les pouvoirs publics pour moi doivent chouchouter ces pionniers ces exemplaires les plus cohérents et les chouchouter c'est leur apporter du financement c'est améliorer la réglementation des couches par exemple en termes de fiscalité c'est baisser leurs charges moi je suis pour peu importe qu'on appelle ça les contrats aidés mais je ne les appellerai pas comme ça moi je les appelle ça les contrats de travail d'intérêt général ou les contrats d'intérêt général pour moi toutes ces structures sociales et solidaires quand elles en peuvent elles devraient payer moins de charges elles devraient payer moins d'impôts sur les sociétés pour celles qui ont un statut qui fait qu'elles payent d'impôts sur la société elles devraient avoir accès aux bénévolats puisque pour moi elles contribuent tout autant à l'intérêt général que les associations reconnues d'intérêt général elles devraient avoir accès au volontariat de services civiques elles devraient avoir accès aux mécénats donc nous on porte ce plaidoyer là qui est un plaidoyer très très fort et qui pour l'instant ne voit pas sa traduction dans la loi Pacte ce n'est pas son objet mais ni même dans le pacte de croissance de l'ESS après le mot Christophe Hittier on a fait un binôme quand il venait de l'ESS il était président j'étais vice-président chargé des adhésions il n'y avait pas une feuille de papier à musique qui nous séparait sur le fond et pendant qu'il rédigeait le plaidoyer du programme ESS dans l'Arche on rédigeait en même temps le plaidoyer du MOUV pour l'économie sociale et solidaire en 2017 c'est pour ça qu'à un moment il a dû d'ailleurs choisir et qu'il a démissionné du MOUV donc sur le fond on est en phase et les premières choses qui ont été faites par ce gouvernement et le commissaire à l'économie sociale et solidaire étaient inspirées de ce qu'on pensait au MOUV ensuite Christophe Hittier j'ai vu que tu prennes ton micro il est haut commissaire à l'économie sociale et solidaire dans un gouvernement où le président la république était Emmanuel Macron le premier ministre était Edouard Philippe et le ministre de l'économie est Bruno Le Maire et le ministre des comptes publics est Gérard Gérard c'est pas mal sur ces quatre personnes chacune là où elles sont je parlais de nuancier mais on a un sacré nuancier d'intérêt d'adhésion et d'envie de promouvoir cette autre économie et en réalité le problème de Christophe dans ce gouvernement c'est qu'il n'a pas encore j'espère qu'il en prendra mais il n'a pas encore suffisamment de poids et d'influence pour que ce qu'on a en commun s'impose et progresse au sein du gouvernement merci Jonathan c'est clair on va vous passer la parole dans la salle j'ai juste une dernière question à poser à Karine d'abord parce qu'elle est venue pour vous avec des documents avec le baromètre de l'entrepreneuriat social réalisé par Convergence qui se trouve d'ailleurs sur cette table et à l'entrée et Karine peut-être tu peux en dire un petit mot pour nous raconter ce qu'il y a dans ce baromètre avant de prendre les questions du public c'est un baromètre d'ailleurs qu'on réalise notamment en partenariat avec le MOU et qu'on réalise depuis plusieurs années c'est la 7ème édition donc c'est un baromètre qui a pour objectif notamment de mesurer la perception qu'ont les français de l'entrepreneuriat social et la perception qu'ont les entrepreneurs sociaux de leur secteur et ensuite d'aborder un certain nombre de thématiques qui sont liées avec les problématiques que rencontrent les entrepreneurs sociaux cette année on s'est intéressé à comment faire passer l'entrepreneuriat social de la marge à la norme c'est à dire comment le normaliser comment permettre son développement et comment est-ce que l'entrepreneuriat social peut aussi infuser ses valeurs et ses méthodes de fonctionnement au reste de l'économie donc je pense que ce sera une lecture instructive si c'est des thématiques qui vous intéressent peut-être quelques chiffres issus du baromètre 90% des entrepreneurs sociaux sont optimistes quant au développement de l'entrepreneuriat social donc c'est plutôt bien la moitié des jeunes aimeraient travailler dans le secteur de l'entrepreneuriat social et pour une bonne partie d'entre eux pourquoi pas y créer une initiative une entreprise une association donc plutôt du positif et voilà ensuite on s'intéresse beaucoup dans ce baromètre aux collaborations avec les entreprises dites classiques avec les pouvoirs publics et les nouvelles méthodes de financement que peuvent trouver les entrepreneurs sociaux merci Karine alors je vais me lever et puis je vais vous passer le micro qui a des questions à poser qui excuse-moi moi je dois y aller j'avais dit que je vais y aller avant voilà désolé je ne pourrais pas malheureusement répondre à l'ensemble des questions ça aurait été un vrai plaisir de pouvoir continuer à dialoguer là-dessus moi je rejoins énormément ce que vous avez dit qu'on est vraiment pour notre cas on est vraiment une jeune structure que tout n'est pas encore mis en place que voilà sur le modèle de la coopérative on a beaucoup 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 encore à réaliser ça aussi bien aussi dans les agréditations les us aussi voilà tout ne vient pas d'un coup c'est comme toi tu l'appliques et le mieux aussi c'est pas carrément quand il est du milieu coopératif enfin pour tu sais te mettre en SES et peut-être un jour c'est un vrai métier de fond de pouvoir le faire enfin il faut vraiment des personnes aussi dédiées ça passe aussi peut-être aussi d'avoir des besoins aussi financiers structurels pour avancer là-dessus c'est un vrai chemin pour y arriver de façon vraiment cohérente oui je voulais juste poser une question alors bien sûr alors vous avez dit que vous avez 30 l'arrière mais on n'a pas vu vos recettes elles viennent d'où qu'est-ce qu'ils vous payent oui bien sûr vous avez raison alors alors qu'on a plusieurs en fait on a plusieurs modèles de financement chez Plateau Urbain le principal c'est quand nous mettons déjà à disposition l'ensemble de nos espaces nous on va se rémunérer en fait alors déjà pour refaire un peu le modèle économique d'un bâtiment nous on fait par redevance donc on donne une redevance à l'occupant qui correspond à l'addition de toutes les charges de fonctionnement du bâtiment donc les fluides la maintenance du site voilà et après nous on fait une découpe au mètre carré et puis ensuite c'est ce que va veiller la personne dans ces charges là aussi il y a l'animation du site donc nous on va mettre une personne à disposition pour pouvoir pour que voilà il puisse animer le site donc voilà c'est la suite de financement on va se rémunérer là-dessus et après au propriétaire au début quand nous on fait l'étude de son bâtiment voilà normalement forcément nous on est métus dans nos prestations ça va coûter à peu près entre 5 et 10 000 euros pour pouvoir voir la faisabilité toute l'étude du bâtiment quand je dis l'étude c'est-à-dire aussi bien voir de A à Z le fonctionnement de son bâtiment voir si c'est possible découper faire des catalogues des surfaces faire un repérage et mettre en place et puis ensuite après le mettre sur notre plateforme notre plateforme d'appeler la candidature et puis ensuite j'avais tout ça donc ça c'est l'une des principales sources de financement aujourd'hui c'est le cœur de notre métier aujourd'hui c'est ce qui nous rapporte on va dire en termes de chiffre d'affaires le plus sur l'ensemble après aussi on a le pôle étude donc forcément on vend aussi de l'étude notre expertise en tant que l'étude donc ce sont les principales sources et ensuite je l'ai dit on a aussi une partie événementielle où en fait on a notamment un lieu qui est rue Hamelot dans l'11e arrondissement où en fait cet espace on le met ce qui nous permet de nous financer on le met à disposition pour des entreprises ou des entreprises qui sont intéressées de faire de l'événementiel donc aussi bien par exemple ça peut être bah oui effectivement ça peut être des défilés ça peut être des tournages de cinéma ça peut être des tournages de publicité donc ce qui permet de nous financer nous en termes de frais structurels puisque finalement quand on voit ça nous on ne va pas en fait demander aux occupants on ne leur demande rien enfin je veux dire on peut penser qu'on est un peu une agence immobilière mais nous on va être taxé d'abord le propriétaire et finalement l'occupant on ne lui demande jamais rien en direct en début donc on va chercher à droite à gauche toutes ces sources de financement et aujourd'hui on peut aussi quand on n'est plus structuré maintenant on peut aller on est grand et on peut aller compléter devant un donc c'est une forme aussi de source de revenus pour Platoneur et le fait d'être lauréat French Impact ça vous a aussi apporté de l'argent tout à fait ok merci beaucoup Gautier voilà c'est que j'avais posé vos questions ou vous n'avez pas de subvention euh ben non enfin si ce n'est French Impact sur quoi c'est déjà c'est déjà beaucoup voilà une deuxième et dernière question pour Gautier oui juste rapidement les grands voisins donc c'est un espace public je suppose vous avez facilité avec la mairie du 14h donc les charges qui est-ce qui payent les charges qui est-ce qui payent les taxes foncières de cet endroit-là alors les charges foncières enfin la taxe foncière non c'est l'aménageur qui le paye parce que c'est un aménageur pour aujourd'hui qui est un aménageur privé-public qui est Paris-Batinel-Aménagement d'ailleurs qui a changé de nom récemment qui s'appelle Paris-Aménagement donc c'est eux qui payent et après l'ensemble des charges de fonctionnement du site ben comme je vous l'ai dit voilà ce sont les occupants qui payent les charges de fonctionnement du site c'est leur loyer en fait c'est ça qu'ils payent c'est Camilo et moi on paye un loyer aux grands voisins qu'est-ce qu'ils reçoivent en échange des ménageurs l'aménageur ben non mais c'est son lui c'est son site c'est le propriétaire de ce site-là donc lui il va juste payer en fait sa rue sa taxe foncière c'est lui qui la paye dans le but de toute façon après il y a un réconcât qui arrive donc forcément comme il est ménageur lui après il va vendre sur les CEO du site à des promoteurs on est dans une très bien merci je suis désolé alors ma question c'est sur l'entrepreneur social évidemment vous avez parlé tout à l'heure de partage de rémunération d'écart de rémunération etc bon on n'en a pas du tout entendu parler dans les exposés qui ont été faits des personnes qui se sont présentées quelle est la contrainte qu'est-ce qui garantit que quelqu'un qui va avoir un chapac tout ce que vous voulez tout ce qui se présente dans l'entrepreneuriat social maintienne ces valeurs de partage et par exemple la manière dont Camilleau s'est présentée moi je ne vois pas très bien en quoi c'est de l'entrepreneuriat social plus que des libéraux il y a certainement une différence mais vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas indiqué comme si ce n'était pas vraiment une valeur fondamentale je vais laisser répondre après même si la dimension écologique de ton façon de transporter me semble très utile socialement sur les rémunérations des dirigeants ce qu'on a eu coutume de dire au bout d'entrepreneurs sociaux depuis qu'on parle à ce sujet c'est que il fallait qu'elles soient au maximum cadrées par une échelle qui va de 1 à 10 donc entre le plus bas et le plus haut salaire de la structure il y a un agrément qui s'appelle l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui a été créé par la loi ESS en 2014 qui donne accès à la finance solidaire et qui pourrait demain donner accès à d'autres à d'autres types de financements d'autres types d'avantages en tout cas c'est ce qu'on préconise et qui lui impose pour le coup pour qu'une entreprise une structure une organisation de quelque chose soit agréée et juste impose que la moyenne des 5 plus hautes rémunérations ne soit pas supérieure à 7 fois le plus bas possible et que la plus haute ne soit pas supérieure à 10 fois la plus basse rémunération quand on commence à s'intéresser à des entreprises de taille plus importante donc des ETI entreprise de plus de 250 salariés ou plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires voire des grandes entreprises plus de 5000 salariés là on dit que si on veut être on dit en tout cas il y a un consensus entre ceux qui s'intéressent de près à la question pour dire que si on veut rester compétitif sur le marché des compétences de dirigeant d'entreprise de ces tailles là il faut aller au-delà de 10 donc il faut aller à 15 pour les ETI jusqu'à 20 voire 25 20-25 pour les plus grandes entreprises 20-25 c'est la limite de la rémunération des dirigeants des entreprises publiques depuis 2012 donc voilà en gros les échelles qui sont celles-là qui font consensus au sein de l'économie sociale et solidaire mais pour ce qui est de garantir que ça sera toujours le cas arrêter c'est impossible la seule chose qu'on puisse faire c'est c'est ce qu'on a fait avec l'agrément ESUS c'est de dire si vous engagez statutairement à respecter tel, tel et tel critère vous aurez des avantages et ce qu'on est en train de travailler là c'est et si jamais vous ne les respectez plus oui alors là par exemple vous pourriez être amené à devoir rembourser ces avantages alors on a une finance solidaire compliquée c'est une finance privée etc par contre le public peut tout à fait dire maintenant nous on subventionne que les ESUS qui respectent des critères ESUS par contre si elles sortent du statut d'un jour elles rembourseront les subventions mais ça c'est pareil non mais ça c'est pareil pour toutes les structures qui reçoivent des financements extérieurs publics privés et pour ce qui est de notre secteur c'est valable pour toutes les associations toutes les associations qui reçoivent de la subvention etc de moi elles peuvent se transformer en entreprise elles peuvent faire n'importe quoi avec l'argent on ne leur demandera jamais de rembourser je précise parce que c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de différence tellement de ce point de vue là en termes de garantie je trouve que là avec l'agrément ESUS on a un outil intéressant en termes de contrepartie garantie Camilo qu'est-ce qui te distingue de Deliveroo ? le non alors non il y a beaucoup de différences pas juste le non et effectivement on trouve énormément des littératures par rapport le pseudo entreprenariat auprès de ces plateformes des livraisons et ça c'est le côté on va dire négatif ou le côté de la dérive d'un système et d'un statut et nous avons négocié comme je viens de dire rapidement nous avons négocié avec cette plateforme pour avoir un revenu horaire fixe au-delà des courses ça veut dire que quand on travaille avec des plateformes on peut rester 10 heures connecté on ne sait pas si on va gagner de l'argent ou pas parce que si on ne fait pas des courses on n'est pas payé c'est-à-dire quand on travaille sur notre modèle vous fassiez ou pas des courses vous êtes rémunéré donc vous avez un salaire en fait un salaire une rémunération ça fait un bonus minimum de garantie ça fait une grosse différence quand on voit les gens qui sont à l'extérieur en attente de faire des courses et qui ne gagnent rien et nos livreurs qui sont en activité complète et qui ont une rémunération en fait dès qu'ils arrivent vont travailler ils savent combien ils vont gagner par shift horaire ça c'est une première et la plus grosse différence aussi c'est la permanence en fait la durée j'ai dit qu'elle est le tournover d'un livreur chez Demony c'est deux ans et le tournover chez cette plateforme c'est deux mois donc ça ça voit la grande différence entre je vais faire un job qui finalement je me rends compte qui ne me convient pas parce que je n'ai pas un revenu stable et pendant deux ans j'ai pu avoir un revenu stable qui m'a permis de découvrir mes dépenses donc c'est là où on a eu un fort travail des négociations et aussi à la fin c'est parce que il y a six ans c'est un quand j'ai parlé de transporter des palettes de 250 kg sur une autre personne ne m'y croyait donc il a fallu aussi faire toute cette éducation et tout ce travail était sensibilisation auprès des donneurs d'or pour dire ok aujourd'hui on ne peut pas stabiliser un modèle salarié mais on peut commencer par des modèles alternatifs pour pouvoir à terme créer et développer l'activité donc voilà trois différences et alors la façon dont Janine a formé la question c'est en quoi c'est de l'entrepreneuriat social et Jonathan a commencé à répondre c'est une vocation environnementale qui a une incidence sociale et moi j'aime bien cet aspect là parce que c'est vrai que quand on parle de l'entrepreneuriat sociale aujourd'hui et de l'engagement des entreprises et des associations on parle désormais de l'engagement social et environnemental et bien sûr en général on choisit un axe de travail plutôt qu'un autre mais les deux sont souvent liés et peut-être Camilo tu peux expliquer en quoi l'engagement environnemental de Benoville a un impact social et Jonathan si toi tu veux enchaîner derrière on rentre dans ce qui est la qualité de vie des habitants d'une ville le grand vélo c'est ça c'est en sortant des véhicules en sortant le thermique en sortant la pollution l'émission de pollution des véhicules on est 5% dans une mission on ne peut pas dire d'un terrain public mais on est complètement engagé sur l'évolution j'ai parlé des transitions transition sur d'autres moyens de transport sur d'autres moyens d'énergie et à chaque fois que quelqu'un nous appelle pour me dire je joue mon vélo transportez des marchandises je m'interpelle je dois faire la même chose pour mon activité on pense que notre mission est accomplie beaucoup de gens de plus en plus les gens pensent que c'est un moyen efficace de transporter et on calcule deux vélos triporteurs et remplace à un véhicule utilitaire une camionette utilitaire donc aujourd'hui on a 24 vélos c'est 12 véhicules de moins c'est notre notre goutte d'eau sur en fait c'est notre notre grand décembre notre contribution merci pour la transition pour le changement des sources des pollutions c'est là l'axe des mobiles effectivement tu fais bien t'es un peu un peu récarré il est particulier sur l'urgence et l'envie de travailler sur la partie environnementale j'ai pas beaucoup en chère j'ai pas des choses très 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 magiques à dire sur ce sujet pour moi tout problème environnemental est un problème humain et social chaque fois que à chaque fois que les pollutions sont réduites que les risques et les changements climatiques sont réduits c'est des vies humaines qui sont soit améliorées soit sauvées donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet pour reprendre une prochaine question du coup vous pouvez être plusieurs à lever les doigts en même temps ça ça passe à vous mais je ne sais pas si j'ai compris la chose à l'envers donc si vous êtes un fondateur d'une organisation et que au bout d'un moment on va vous faire sortir j'ai compris c'est peut-être un peu à l'envers que c'est peut-être pas c'est peut-être pas gentil c'est peut-être pas une idée c'est peut-être pas démocratique en tout cas voilà j'ai peut-être compris à l'envers je parlais de la légitimité de quelqu'un qui a créé une organisation qui l'a fondée à ne pas forcément être soumis à un moment ou à un autre du parcours de cette structure à une démocratie interne qui ferait qu'il en serait débarqué je disais que il peut y avoir un moteur quand on veut de se rendre utile socialement qui est de créer une structure soi-même une structure personnellement avec ses idées avec sa façon de vouloir organiser et que je pense que parmi les moteurs il peut y avoir le fait d'être d'être libre je pense que c'est un moteur fondamental dans l'entrepreneur qu'il soit social ou pas d'être libre et du coup je pense qu'il est légitime que ceux qui veulent tant qu'ils sont poursuivre l'utilité sociale et puis qu'il y a respecte aux critères de limitation de rémunération qui partagent etc et bien le fond je pense qu'il faut prévoir si on veut utiliser vraiment toutes les bonnes volontés des statuts qui permettent que ces personnes ne puissent pas être débarquées par une démocratie interne à la structure et c'est ce que permet notamment le fait d'avoir intégré les sociétés de capitaux à l'économie sociale et solidaire parce que quand vous montez une association alors une personne une voix ça peut arriver quand vous montez une coopérative une mutuelle d'une manière ça peut arriver si vous montez une SAS sociale que vous détenez à 51% en théorie vous pourrez pas vous en faire débarquer et je pense que c'est c'est un des un des éléments en tout cas cette famille cette nouvelle famille qui rend encore plus attractif le secteur qui fait qu'il y a encore plus de jeunes pour les citer qui se disent tiens moi je veux m'engager par contre je veux garder ma liberté donc je suis prêt à faire des choses utiles à pas me payer plus que ça à associer les gens à la réflexion mais j'aimerais pas quand même moi c'est mon premier job j'ai besoin de sécurité j'aimerais pas pouvoir me faire dire donc je crée une SAS que je détiens à 51% puis après je fais je fais tout bien mais on pourra pas nous dire je pense que c'est très bien que ça soit que ça soit possible que ça existe et je pense que ça ne fera qu'augmenter la sphère de l'utilité sociale et du partage que de permettre cette je sais pas si ça a pas réponse si si donc j'avais bien compris et donc je vous ai dernière question après on passe le micro à d'autres personnes en fait c'était je comprends que quelqu'un qui soit jeune qui est en livre un petit peu l'histoire du CDI est-ce que mais d'un autre côté la personne qui pérennise dans dans l'endroit et au bout d'un moment ben si la majorité pense que cette personne n'appartient plus à cet endroit là avec votre système on peut pas alors je dis ça comme ça parce qu'il y a quelque chose de très frais qui s'est passé en France là aux Etats-Unis qui est quand même un truc très fort qui s'est passé récemment je ne sais pas si les gens ici suivent c'est une organisation justement une ONG le CERVE par le Tébron Center à Montgouméry en Alamama qui fait un système qui un centre qui travaille justement sur les civil rights etc et dont le fondateur maintenant a juste été député et son deuxième est parti à démissionner une autre personne ici etc ça m'a fait un gros choc mais d'un autre côté bon il avait 82 82 83 etc peut-être devenir de Sénil enfin il y a eu des choses qui se sont passées déjà sur le moment non mais c'est quand même assez intéressant de regarder ce genre de truc et puis bon voilà ça ça fait la trouille parce que quand on soutient ce truc là ça va tout tomber je pense pas que ça va tout tomber mais voilà en tout cas il y a ça et d'un autre côté ben oui peut-être il faut rafraîchir aussi les systèmes voilà il faut bien comprendre mon propos moi je dis pas qu'il faut faire ça si c'était d'autres choses je dis juste que c'est très bien qu'on ouvre la famille de l'utilité sociale et du partage de l'économie sociale et solidaire à des personnes qui vont se fixer des objectifs très exigeants en matière d'utilité sociale de l'élimination de rémunération mais qui ne voudrent pas aller jusqu'à une personne une voix je pense que c'est très bien d'ouvrir suite moi j'ai aucune préconisation à faire moi je pense que moi je conseillerais à quelqu'un qui crée sa première activité de créer une structure comme celle-là vous allez évoquer vous dites c'est un peu comme le CDI oui c'est un peu comme le CDI c'est qu'à un moment quand on démarre dans la vie professionnelle on a besoin de sécurité matérielle ensuite parfois il arrive qu'on construit une famille la sécurité c'est un besoin humain je pense qu'il faut que ça soit permis y compris quand on veut faire peut-être même fortiori que pour le faire le bien commun moi j'ai commencé par créer des salariés ensuite j'ai créé une scope mais c'est facile quand une salarié marche très bien créer une scope une association c'est funky je peux me faire virer tout mais c'est pas ça qui me paye donc je dis juste il faut être intégrateur inclusif avec ce type de profil ensuite je dis pas pour autant qu'il n'y a pas de vertu à la démocratie la démocratie interne est une structure c'est le regard c'est le regard des autres c'est le contrôle social au sens noble du terme le contrôle collectif et je trouve ça très bien après il n'y a pas que des vertus à la démocratie il arrive parfois que par un chemin démocratique on arrive à des horreurs donc c'est pour ça que pour moi c'est pas un principe absolu et que je trouve ça bien qu'on est un petit peu ouvert à d'autres façons d'entreprendre sociale et c'est d'ailleurs très souvent une des toutes premières questions qui se posent aux gens qui veulent aux jeunes très souvent qui veulent entreprendre dans ce secteur là ils se disent mais quel statut je vais prendre est-ce que je vente une asso est-ce que je vente une coopérative est-ce que je vente une entreprise est-ce que je vente un collectif je dis juste un mot là-dessus c'est que en fait très souvent ce qu'il faut surtout regarder c'est quel type de revenu on vise parce que même une association et ça c'est très moche ce que je vais dire mais ça se verrouille on peut très bien monter une association avec des statuts qui font qu'en fait avant qu'il y ait une démocratie interne qui voulait dire il y a beaucoup de gens qui en sont convaincus ici il y a un monde associatif en 14e donc moi je pense qu'il faut regarder notre... en fait je pense que de toute façon au-delà des... je pense que la question du statut c'est un piège je pense qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire quelle utilité sociale on a envie de poursuivre puis ensuite on pense à comment le faire et du coup je vais aller chercher de l'argent et du coup quel statut j'adopte moi je pense qu'il y a des gens qui vont de des associations pas pour gagner de l'argent mais juste parce qu'ils veulent être ensemble oui bien sûr et qui par ça sont utiles aux liens sociaux etc mais je pense que c'est un peu un pégard moi je serais favorable parce qu'il y a un statut d'entreprise d'intérêt général point et une entreprise d'intérêt général c'est une entreprise sociale celle-là elle est favorisée par les pouvoirs publics et puis elle peut aller chercher de l'argent ou elle veut de toute façon elle fait le bien donc pour moi il n'y a plus d'association il n'y a plus de coopérative il n'y a plus de mutuelle on n'en parle plus alors une question ici j'en parle oui merci je comprends très bien votre revendication que les pouvoirs publics doivent soutenir l'économie sociale et sanitaire je suis un peu gêné par le fait que vous préconisez des baisses de charges parce que les charges sociales c'est un élément du salaire je ne pense pas que le développement de l'économie sociale et sanitaire soit un peu tout à fait compatible avec le fait qu'on dévalorise le travail d'une certaine façon qu'on peut obtenir des subventions mais passer par le canal des baisses de charges moi je trouve que c'est un petit peu choquant je ne dis pas que c'est ce que vous préconisez de manière générale mais dans le discours je suis un peu agacé ce n'est pas seulement vous qui le portez c'est un discours très général sur cette idée que la solution passe par les baisses de charges je comprends mais je pense que que vous idéologisez plus que de raison mon propos en fait à chaque fois qu'on demande le soutien des pouvoirs publics il est question d'argent public donc c'est pas valable que pour les charges je sais quand je dis baisse de l'impôt sur la société quand je dis accès au volontariat de services civiques pareil c'est subventionné donc de toute façon à partir du moment où je dis je pense que cette économie là elle doit avoir le soutien des pouvoirs publics ça veut dire que je dis qu'elle doit coûter de l'argent à la collectivité donc qu'elle doit amoindrir ses financements simplement je considère que de l'argent il y en a suffisamment pour qu'on aille le chercher ailleurs que dans ces structures là mais largement suffisamment et du coup j'ai regardé du côté à la fois du gâchis d'argent public qu'il y a dans certaines administrations ça aussi c'est un discours peut-être très en veuve mais que moi je pense en tant qu'entrepreneur social en tant que citoyen et pour connaître un petit peu le fonctionnement de certaines administrations je pense qu'il y a de l'argent à économiser je pense qu'il y a des gens qui abusent de la contribution du citoyen qui est l'impôt en gérant mal les finances publiques ça je pense et puis il y a des grandes entreprises il y en a suffisamment des grandes entreprises capitalistes en france pour profiter du coup je pense qu'on a de quoi largement trouver l'argent qui fait qu'on en manque un petit peu moins à ceux qui sont exclusivement tournés vers l'intérêt général voilà et ça toute toute idéologie mise de côté c'est pas la suite ah ben si sur les charges sociales je pense qu'il faut aller chercher l'argent des charges sociales que devraient payer les entreprises d'intérêt général qui sont l'entreprise solidarité sociale les associations etc je pense qu'il faut aller le trouver ailleurs dans des économies structurelles et dans les entreprises qui elles ne sont pas tournées vers l'intérêt général on peut aussi poser la question de savoir s'il y a des baisses de charges sociales décidées par le gouvernement quel qu'il soit à qui s'appliquent-elles et est-ce que les baisses de charges sociales doivent légitimement s'appliquer à l'ensemble des entreprises françaises y compris à celles qui vont très bien je propose un conditionnement si vous voulez ce sera peut-être plus convaincant pour vous je propose un conditionnement de la baisse des charges sociales à la contribution à l'intérêt général et plus largement je préconise une fiscalité qui soit pensée au service des organisations avec l'intérêt général mais la question que pose Jean-Paul c'est celle du respect du travail en tant que valeur et de tous les droits qui y sont attachés et c'est une vraie question de fond aussi quand je préconise la baisse des charges sociales je ne parle pas du tout de la valeur du travail on peut l'interpréter comme ça mais moi je ne parle pas du tout de ça je considère que le travail doit être tout autant protégé je pense que les risques liés au travail le chômage je dis juste que il faut aller si on veut financer ce système le système de protection sociale français européen et qu'on veut le financer je pense qu'il faut continuer de le financer il faut simplement ventiler différemment d'où vient l'argent Camilo veut réagir réponse de Camilo d'abord peut-être un complément c'est que si on entend bien que c'est des sociétés ou des structures à utilité publique quel est l'impact de cette utilité en fait en fond de chemin l'activité positive l'impact positif de cette activité va aussi répercuter sur l'écosystème économique et aussi la qualité de vie des personnes donc c'est des dépenses qui vont être réduites d'autres caisses je vais juste illustrer un exemple et ça va revenir sur les mobiles pas sur les mobiles sur le transport et on paye énormément pour référer notre chaussée notre voie nos autoroutes etc ça sort des contribuables si on mettait des véhicules moins lourds on référait moins à tous ces travaux donc si quelque part on mettait plus des véhicules légers on aurait moins des dépenses de ses côtés c'est là où peut-être c'est pas sur les charges nécessairement mais plutôt sur des dépenses sur lesquelles aujourd'hui on a des activités qui sont très impactantes et il va y voir sur des activités qui sont positives comment ça s'est réduit sur l'autre bout tu voulais ajouter quelque chose j'en peux oui parce que moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit les espillages en administration je pourrais vous en parler aussi donc c'est absolument pas la question que le développement d'économie sociale permette effectivement des économies que nous puissions trouver de l'argent c'est absolument pas la question ce que je dis simplement c'est qu'aujourd'hui on a un système de protection sociale qui est organisé d'une certaine façon et qui est financé majoritairement d'ailleurs pas complètement mais majoritairement par des cotisations sociales que ces cotisations sociales sont un élément du salaire et que donc on peut très bien aider l'économie sociale et solidaire avec des subventions avec d'autres moyens de financement je pense que ou bien alors on repose la question du financement de la protection sociale on peut effectivement passer dans un autre système on peut le faire financer tout par l'impôt mais je veux dire il y a un vrai débat et le fait de traiter la question de la baisse des charges sociales qui est quand même une vieille lune de tous les économistes depuis très longtemps etc je trouve que c'est un petit peu dommage il y a d'autres moyens de le faire et sauf à encore une fois avoir un débat sur comment doit-on financer la protection sociale je pense qu'il ne faut pas mélanger les gens je suis d'accord avec tout à fait d'accord avec vous sur les risques liés à cette revendication là qui n'en est plus parmi les mille et qui par ailleurs évidemment ne peut pas être décoré dans une discussion plus large si on parle de ça on va parler des modèles de protection sociale de ce candidat par exemple qui financent surtout par l'impôt plus que par la cotisation sociale et qui d'ailleurs s'en sort pas trop mal en termes de performance donc voilà mais je crois qu'on est d'accord j'ai vu quelques personnes qui voulaient réagir donc une question ici merci je suis membre d'une association ensemble pour l'Afrique ma question est transversale vous nous avez parlé de l'entrepreneuriat social on sait qu'en France il y a des universités qui ont mis en place certaines formations dites d'entrepreneuriat social je ne sais pas ce que ça recouvre est-ce qu'on est entrepreneur social est-ce qu'on le devient et si on le devient et de quelles compétences on a un besoin merci je pense qu'on ne naît pas je ne parle pas l'entrepreneur social je pense qu'on le devient par ce que j'évoquais tout à l'heure son parcours personnel mélange de psychologie de sociologie c'est comme tout parcours les qualités d'un entrepreneur social je pense que d'abord c'est les qualités d'un entrepreneur en général mais pas un entrepreneur encore une fois vous avez bien compris tout à l'heure ce n'est pas quelqu'un qui crée une société commerciale ou autre c'est quelqu'un qui entreprend qui est dans une dynamique de sans cesse dépenser de l'énergie aller vers l'autre chercher réfléchir à comment trouver des ressources des moyens de développer son projet donc ça c'est une posture c'est un trait de personnalité presque on est plus ou moins comme ça plus ou moins plus ou moins entrepreneurs de sa vie donc ça c'est une qualité qui est commune aux entrepreneurs sociaux en général c'est des gens qui sont très actifs très énergiques très dynamiques souvent assez assez positifs assez optimistes d'ailleurs parfois trop c'est pour ça qu'ils se plantent bon ça c'est une qualité je pense que du coup il faut aussi pour être un entrepreneur social et là c'est comme l'entrepreneur en général il faut avoir un souci de la bonne gestion et qu'il ne faut pas et c'est le cas c'est un défaut de l'entrepreneur social enfin en tout cas de gens qui cherchent à l'aide c'est que il y a une négligence de l'argent souvent y compris chez vous qui sommes censés être les modernes je ne sais quoi en fait bon c'est pas ce qui intéresse le plus les gens dans ce secteur du coup quand on ne s'intéresse pas aux choses on a tendance à les négliger et à mal les gérer donc je pense qu'il faut faire très attention à ça a fortiori quand on ne lance pas la sociale on parle de l'argent qui vient souvent d'une volonté vertueuse de la part de celui qui finance pas toujours mais bon la subvention publique du Mécénat même de l'achat d'un bien ou d'un service que vous vendez quand vous êtes en entreprise sociale souvent vous avez mis en avant le fait que vous étiez d'entreprise sociale le consommateur il est venu acheter votre truc parce que entre autres pour sa qualité intradique mais aussi parce qu'il venait du entre autres donc il faut être particulièrement rigoureux donc ça je pense que c'est une qualité que doit avoir en entreprise sociale et puis après je pense que pour que ça dure que ça tienne etc il faut avoir des convictions bien bien solidement ancrées qui débouche sur une cohérence de comportement avec les valeurs qu'on comporte et qu'on communique parce que parce que sinon on tient pas longtemps si c'est trop léger si c'est un peu parce que c'est la mode ça se voit vite et ça foire parce que malgré tout on s'expose quand on dit qu'on est entrepreneur social je peux vous dire que ceux qui se disent d'entrepreneurs sociaux et qu'on fait le contraire ils se sont fait déchirer très vite et ils sont au tapis plus que s'ils avaient jamais ralenti ils se rendent encore avec leur boîte tranquillement donc je pense que c'est des qualités d'énergie de dynamisme mais aussi de cohérence et d'éthique personnelle assez important on a dit donc on n'est pas entrepreneur social et ça m'a fait sourire tout à l'heure quand tu as expliqué comment tu avais découvert cette terminologie là après avoir essayé de la réamenter et nous quand on a créé le Moulin à un Café et Léon Muriel tu s'en souviens tu te rappelles on a créé le Moulin à un Café là on s'est dit on va faire un lieu pour les gens du quartier pour qu'ils puissent se retrouver puis un jour on a des écologistes qui sont venus nous dire mais en fait vous faites de l'économie sociale et solidaire hein du quoi et voilà comment j'ai découvert l'économie sociale et solidaire oui donc avec Frédéric on est des cofondateurs enfin des cofondateurs du Moulin à un Café qui est un café-sauve de café que vous avez pu en parler à tout à l'heure on a découvert parce que nous on était traîtres dans le lien social dans la vie de la vie locale et tout ça et surtout on a découvert l'économie en fait la gestion des salariés ce qui était un vrai une vraie découverte et un vrai ça a mis du temps mais je pense qu'on y est arrivé mais oui je pense qu'on a fait de l'économie sociale peut-être sans le savoir mais voilà on a appris au fur et à mesure donc on n'est pas devenu on n'est pas né certainement pas né en tout cas entrepreneur social mais en tout cas on est plus ou moins devenu en tout cas c'est vrai que l'argent c'est compliqué on cherche pas à en gagner trop non plus mais du coup ça mène plein de belles air mais est-ce qu'on prend une dernière question avant de clôturer la séance il n'y a pas eu de réponse à sa question alors les formations ah les formations j'ajoute peut-être un dernier élément comment le secteur de l'économie sociale et les solidaires associatifs coopératifs mutuels s'investit dans ce que j'appelle mes pays mes origines dans les pays dits en voie de développement un pays en émergence l'anecdote que je peux rapidement vous rappeler c'est que je suis allé voir la mutualité française en 2014 pour leur poser la question mais en matière de santé qu'est-ce que vous faites dans des pays dits en voie de développement alors la personne qui s'occupait de l'internationalité absente quelques temps après elle est rentrée et nous avons reçu un message nous disant voilà nous sommes actuellement mutualité française en compte enfin dans la sous-région ouest-africaine où nous essayons de mettre en place le système de mutualité tel que vous le connaissez ici d'enfant et c'est quelque chose qui se développe donc il y a forcément des formations c'est-à-dire des compétences à la qualité aux futurs dirigeants des mutuelles en Afrique et autres en tout cas ce que je voulais souligner c'est cette capacité cet investissement de la mutualité française à s'exporter en tant qu'activité de l'économie sociale et solidaire et je prends la question pour les autres activités les coopératives et autres est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de cet ordre et qu'est-ce qu'on met en France quel est le contenu actuel des formations en entreprenant en entreprenant et en social qui sont mises en place dans les universités enfin au moins le dauphin je crois mises en place de ce point voilà alors effectivement je n'avais pas répondu complètement à la question il y avait un jeu et pour cause c'est que je ne vais pas pouvoir vraiment vous y répondre je ne connais pas bien par contre ces formations je pense que ce que j'ai compris c'est qu'elles contiennent un gros volet entreprise gestion d'entreprise direction d'entreprise en général et puis je pense qu'elles ajoutent ensuite toute une présentation en détail de ce que peuvent être des activités utiles socialement environnementalement etc. moi j'ai un débat de sociologie politique et la plupart des entrepreneurs sociaux que je connais ils n'ont pas fait d'école de commerce les plus connus par exemple Jean-Marc Bourrello il était éducateur spécialisé André Duton qui est un des premiers cesseurs au MOUV éducateur spécialisé le directeur d'Aurore qui gère les grands voisins entre autres et avec l'IAZ éducateur spécialisé donc je ne suis pas sûr moi de beaucoup je veux croire dans le fait qu'on puisse se former à être entrepreneur social moi je crois que c'est le fruit d'un c'est pour ça que j'ai répondu finalement à côté c'est ce que je pense c'est le fruit d'un parcours d'une personnalité et puis un nombre de compétences mais du coup de compétences plutôt classiques de gestion de management etc. mais qu'on va combiner à un projet à un projet social après sur le la question de l'entreprise sociale et au-delà des frontières nationales moi quand je parle d'entreprise sociale je ne parle pas de la France en réalité ce que je dis c'est universel moi je suis sans frontiariste si je puis dire et du coup bon alors depuis la France il y a des ONG qui font avancer l'entrepreneuriat social dans les pays où elles font des actions humanitaires classiques le microcrédit quand on en parle du développement du microcrédit il est beaucoup poussé à l'origine et puis encore aujourd'hui par les ONG et le microcrédit typiquement c'est accompagner des personnes pour qu'elles deviennent entrepreneuses là où elles sont et qu'elles deviennent autonomes économiquement donc moi je crois qu'il n'y a pas du tout de contradiction entre l'entrepreneuriat social et le fait que ça se passe ici ou là en réalité c'est une façon d'entreprendre et je pense que par contre ce qui est sûr c'est que l'économie sociale et solidaire française est très fort très développée selon ce taux de flagelle mais très fort très développée par rapport à d'autres pays et qu'elle a certainement beaucoup à apprendre et apporter et après peut-être ça c'est juste un truc qui est c'est aussi alors là je mets beaucoup de guillemets mais toutes les questions qu'on se pose sont aussi des questions de riches parce que dans les pays les plus pauvres où la question c'est il faut que je mange il faut que je me loge éventuellement que j'ai accès à la santé est-ce que créer une activité quelle qu'elle soit qui va générer un petit peu de richesse un petit peu de rémunération c'est pas d'ordre social et c'est pas une utilité sociale donc là c'est des questions qui sont qui sont plus complexes mais moi à la limite que je me pose je me suis c'est que à la limite c'est la question des vous allez voir c'est aussi la question des délocalisations par exemple souvent on dit des délocalisations c'est horrible ça supprime de l'emploi en France mais ça mais tout ça pourquoi pour créer de la richesse des activités dans des pays pauvres en fait au Maroc en Tunisie en Chine ouais mais ils sont mais attendez ils sont ils sont payés oui non non mais je parle pas de la vertu qu'il y a à le faire ou pas c'est juste que je parle de l'impact tout d'un coup vous avez un emploi de moins pour un français et vous en avez allez 2-3 pour un Marocain un Tunisien un Indien moi je sais je suis en difficulté avec cette question si je suis sans frontiériste si ce qui m'intéresse c'est l'humain sur la terre entière et pas juste en France je sais pas trop ce que je veux penser de ça en fait je suis embêté en tout cas on peut en parler des heures oui mais on est à la fin de la séance moi je voulais vous voulez juste ajouter une petite précision sur les écoles et les formations parce que moi ce que je vois quand même c'est qu'il y a des écoles de commerce aujourd'hui qui ont ouvert des chaînes spécialisées sur les physiques sociales et solidaires donc il y a l'ESSEC qui en a une il y a le SCP Europe qui en a une il y a Dauphine effectivement il y a Kedge Business School qui est aussi très engagé sur la responsabilité des grandes entreprises des entreprises et du coup moi ce que je vois c'est que ces filières là sont très demandées par les jeunes générations et donc il y a quand même quelque chose qui change c'est qu'il y a un appétit très fort des jeunes générations aujourd'hui pour des valeurs et de l'engagement au travail dans la construction d'une entreprise s'ils veulent se lancer donc ça je trouve que c'est un élément important après comme comme Jéré je ne sais pas quel est le contenu de ces formations là mais quand on entend les responsables de ces chaires discuter on sent quand même qu'ils ne parlent pas de nulle part donc il y a forcément bien sûr toute une activité business parce qu'ils sont dans une école de commerce et que c'est comme ça qu'ils doivent former les jeunes générations mais il y a aussi toutes ces valeurs qui sous-tendent le business qui va être mis en place qui sont extrêmement importantes dans les formations ça je l'entends quand ils discutent micro-compliments je trouve que moi plus il y aura de chaires d'entrepreneuriat social et solidaire dans les universités et que le mieux se portera le monde très probablement je pense que l'appétit d'engagement de la jeunesse il est vieux comme l'humanité c'est juste que là on lui offre des débouchés dans le monde de l'entreprise et c'est très bien parce que ça peut permettre de changer l'entreprise de l'intérieur et je pense que ces chaires elles sont d'autant plus utiles qu'elles sont au sein de lieux de formation à un capitalisme beaucoup plus classique donc ça permet d'infuser de diffuser donc évidemment plus on aura mieux ça sera notamment pour influencer ce qu'il y a autour après pour former à être entreprise sociale ça à regarder je pense que ça va être variante et ça s'amuse de près et sur les pays du sud Karine je me disais peut-être tu peux dire un tout petit mot sur Convergence qui part en ce moment à l'international au sud dont tu n'es dit au Maroc oui on a différents forums on réplique un petit peu le modèle collaboratif de Paris dans différents pays ce qu'on constate nous c'est que bien sûr il y a intérêt à ce que des entrepreneurs mais aussi des autres études de tout type de différents pays qui travaillent sur des questions de développement puissent travailler ensemble puissent connaître les nouvelles pratiques qui ont cours dans d'autres pays puissent échanger sur soit ce qu'elles réussissent bien et qui peut être répliquées ailleurs soit sur les choses qui marchent un petit peu moins bien et comment trouver des réponses nous ce qu'on constate dans les pays où on est présents c'est que dans tous les cas personne n'a attendu que les français débarquent pour faire des choses il y a énormément d'initiatives de bonnes idées et de choses qu'on observe qui fonctionnent très bien et qui fonctionneraient peut-être pas en France ou qui fonctionneront peut-être aux Philippines mais pas en Tunisie et peut-être au Maroc mais pas en Colombie et qui doivent être mises en lumière qui doivent être méconnues parfois au sein d'un pays et qui ont intérêt à dialoguer à l'échelle d'un pays il y a un intérêt à un dialogue entre ces entreprises sociales entre les associations les pouvoirs publics le secteur privé au sens entreprise classique et un intérêt pour l'ensemble de ces acteurs engagés à dialoguer aussi entre pays mais pas forcément dans une démarche descendante de pays européens vers des pays d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique Merci beaucoup Karine Merci beaucoup Jonathan Merci beaucoup Camilo et merci à Agnottier qui a été partie tout à l'heure et voilà vous pouvez les applaudir Merci beaucoup pour le rendez-vous pour samedi prochain à 5h